ok donc c'était super hier soir alexandre mais moi j'ai bien prendre une technique sur le son dans mon obs le leçon s'entendait pas et on a mis 26 minutes régler problème à titan parce qu'en fait dans discord vu qu'il avait mis son piroquet les gens ils se tendent donc on a perdu 26 minutes de ton introduction c'est vachement dommage donc je me disais peut-être tu peux nous raconter ce dont a parlé pendant ces 20 premières minutes qu'est-ce que tu en penses et bah ouais on est carrément on y va aller on y va ça ça me donne l'occasion de te remercier de remercier titan de remercier l'opesto parce que de toute façon c'est ça que je fais au début et l'opi bien sûr toujours discrète mais toujours là je remercie parce parce que voilà c'est rare d'être accueilli comme ça ensuite je dis naturellement que c'est impossible de traiter un sujet pareil en si peu de temps et donc je prends 26 minutes pour même pas finir mon introduction ensuite j'enchaîne sur le fait que dans mon métier le mensonge est quelque chose de bizarre parce que c'est à la fois omniprésent et absent ou hors sujet c'est omniprésent parce que ça fait quasiment partie du sens commun que de dire que les politiciens nous mentent que les gens nous mentent qu'ils disent pas la vérité que c'est des bobards quand je fais des entretiens chez les gens c'est presque un ou voilà quand tu discutes au PMU avant de commencer un terrain c'est presque un prérequis que d'admettre avec tout le monde pour faire partie de pas te mettre au dessus ou à côté de dire qu'effectivement voilà tout le monde nous berne quoi mais en même temps moi quand je fais des interviews la question du mensonge m'intéresse pas du tout d'abord les gens me mentent très peu enfin c'est un sentiment mais peut-être que c'est vrai mais surtout ça m'intéresse pas de savoir s'ils mentent ou pas je leur demande de me dire comment ils vont ils participent à des consultations quoi donc comment ils vont qu'est ce qu'ils veulent qu'est ce qui va pas qu'est ce qu'on peut améliorer quel choix politique on fait pour la politique de santé que je suis censé évaluer quelle politique on fait pour la politique de logement social que je suis censé évaluer ou designer avec eux et donc en fait je leur demande de prendre position et donc je me dis tiens c'est marrant le tréfonds du tréfonds du tréfonds de leur intimité où je pourrais m'intéresser à savoir s'ils mentent ou pas m'intéresse pas du tout ce que je leur demande c'est de prendre position politiquement et partant de là je me dis tiens c'est marrant il y a quelque chose de complètement inopportun à se poser la question comme ça de du mensonge en politique on va y réfléchir et puis voilà cette espèce de d'opposition entre le fait social massif qui a notamment dans la traque aux mensonges politiques on voit dans nos médias ou dans la notre méfiance vis-à-vis du personnel politique en pensant que ce sont des menteurs le succès qu'ont les les awards du mensonge des choses comme ça espèce de crispation morale qu'on a autour du politique qui est très présente et de l'autre côté un exercice du politique que je présente comme devant être normalement complètement détaché la question du vrai et du faux et surtout du frais et du mensonger bon alors voilà je me suis dit tiens c'est ce que je dis dans l'introduction je vais vous proposer de de bosser en trois temps d'une part de considérer notre méfiance la traque aux mensonges politiques comme un fait social un fait social on va pas s'intéresser à tel ou tel ou tel mensonge on va s'intéresser au fait social qui est constitué par le fait de voir des mensonges partout d'autre part de voir que cette espèce de traque aux mensonges individuels de traque aux mâles morales individuels ça nous empêche de voir ça nous prend un temps fou et ça nous empêche de voir d'une part les méfaits structurels de la communication qu'elle soit ou non mensongère en d'autres termes que ce fait social comme trace et comme conséquence et comme cause d'un effondrement de la parole politique c'est ça qui va qui va nous intéresser parce que pendant qu'on traque le mensonge ou le moteur on perd de vue le sujet politique qu'on était en train de débattre et on subit une autre mode manipulation consistant à accepter le terrain la manière de penser le débat de poser le débat pardon utilisé par celui ou celle qu'on accuse de mentir bon et puis je propose dès le début c'est vraiment mon introduction alors vous me voyez bouger mes petites lèvres super vite je propose dès le début un moyen concret pour engager une rénovation de notre langue politique et se débarrasser de la question du du mensonge en politique et c'est cette proposition que je lance à la sulfateuse dès le début de l'introduction c'est la suivante comment on produit une parole politique une nouvelle rhétorique qui échappe à la dialectique de la vérité et du mensonge en se proposant un rasoir un nouveau rasoir pas un rasoir d'ocam un nouveau rasoir si une parole peut être ouvré ou fausse alors elle n'est pas politique je répète new stone si une parole est ouvrée ou fausse alors elle n'est pas politique c'est autre chose elle ne procède pas d'une subjectivation d'une prise de position elle ne permet pas aux autres de réagir en prenant position en se subjectivant en s'inscrivant dans le monde et en disant moi de là où je suis dans ma classe sociale dans mon milieu dans ma famille dans mon quartier je pense à mon opinion c'est ça mon avis c'est ça elle suppose vérification elle suppose un mode de débat dans lequel en fait il n'y a pas de débat puisque si on se place sur le champ du vrai et du mensonger alors soit une proposition est vraie soit elle est mensongelaire et pour illustrer ça dès l'introduction avec toujours les mêmes petites lèvres qui vont très vite il dit va regarder un imaginer que vous êtes en train de faire une dissertation et puis on vous dit la démocratie libérale de marché est le meilleur système au monde deux points vrai ou faux et là vous voyez immédiatement qu'on vous coupe sur les pieds c'est dans ce qu'elle a soit un énoncé totalitaire on vous l'impose totalement et on dit que le credo c'est un énoncé religieux dans le fond c'est un énoncé religieux on vous dit ce qu'il faut croire on ne vous demande pas de vous subjectiver donc l'énoncé n'est pas politique bon ensuite j'essaye de me dépatouiller dans tout ce qui va venir là je vais le faire de façon je l'espère plus clair en disant voilà moi je vous propose un certain nombre de boîtes pour réfléchir aux mensonges dans tous ces aspects d'abord mensonge versus communication ensuite le mensonge comme pratique sociale de protection et de protection d'un certain niveau d'intimité ensuite le mensonge non pas comme pratique individuelle mais comme principe comme pratique collective mensonge comme pratique d'intégration en fait tout ça pour démonter critiquer défaire la notion de mensonge et la déplacer du réflexe moral qu'on peut avoir quand on participe aux faits sociaux de dénonciation du mensonge en politique et puis je reviens à ce qui m'avait sauté à l'esprit quand les amis du discorde du canard réfractaire m'ont proposé ce sujet et c'est la rhétorique chez les grecs voilà je reviens à ça parce que toute façon dans mon introduction je devais faire une petite histoire de la notion de mensonge en politique ce que je vais faire juste après et en partant des anciens partant par exemple de platon je me dis mais attends platon il parle dans un contexte particulier un contexte de la démocratie athénienne on a inventé la rhétorique or il se trouve que la rhétorique telle qu'elle a été développée comme outil politique au 7e 6e 5e siècle avant notre ère c'est une technique qui justement interdit qu'une parole puisse être ou vraie ou fausse ou vraie ou mensongère on demande absolument aux raiteurs aux citoyens qui s'engagent dans le débat de ne pas mobiliser des arguments qui seraient potentiellement vrais mais de seulement chercher à proposer du vraisemblable du commun des choses que chacun immédiatement de par son expérience peut vérifier bon et ce qui m'intéressait là dedans c'est de dire ben voilà une parole qui met les éléments ou vrais ou faux à leur place les éléments d'information les raisonnements scientifiques les données de tel ou tel problème ceux qui demandent les poids les mesures tout ce qui va permettre d'avoir un accord sur la réalité qu'on essaye de répartir combien de richesses on a par exemple pour répartir entre les uns et les autres tout ça n'est pas reconnu comme immédiatement et premièrement politique ce dont on doit parler c'est des prises de position et des prises de position nourries par une expérience sensible que chacun peut partager comprendre et vis-à-vis de laquelle chacun peut se positionner donc voilà rappelez ça quand on a inventé la parole politique comme technique on lui a interdit de s'emparer de la question du vrai et du mensonge on a interdit de comment dire bloquer le débat par des éléments qui sont soit vrais soit mensongers et qui le bloquent parce que dans ce cas là soit je me soumets soit je vais vérifier et ça prend des plombes donc voilà je dans cette introduction là je rappelais qu'en fait dans le commencement de cette tradition de la rhétorique il y avait une énorme méfiance non seulement par rapport aux mensonges mais aussi à son opposé et surtout par rapport à son opposé en fait il ne faut pas tenir un langage de vérité la question de la sincérité n'est pas vraiment présente ce qu'il faut c'est témoigner partir de d'où on est de qui on est et utiliser des éléments vraisemblables parler en mobiliser le commun pour parler du commun pour le dire autrement alors ensuite des petits éléments de l'histoire philopolitique de la notion de mensonge et je disais très simplement que dans le fond on l'a abordé de trois manières on a dit le mensonge politique est il inévitable la plupart des philosophes ont répondu oui il est inévitable le mensonge en politique est il légitime plupart des philosophes ont dit oui il est légitime et certains ont ajouté un petit chapitre qui j'intitulerai comment s'y prendre alors pourquoi est ce qu'elle est inévitable et légitime elle est inévitable parce que est légitime parce que si vraiment je résume dans le champ de l'action si on admet que certains sont plus compétents que d'autres qu'il existe une science royale de la politique qu'il existe une expertise spécifique qui est exclusive du bon agencement des gens de la bonne administration des choses considérant les gens comme des choses dès lors qu'on considère que seuls certains sont habilités alors pour le bien de cette masse informe qu'est le peuple qui n'est pas capable qui est trop abruti pour comprendre qui est bon pour elle pour le bien de ce peuple abruti alors on a le droit de mentir c'est ce qui va être dit dans la république de platon dans lequel on considère que seuls certains sont suffisamment formés pour accéder à la science royale c'est aussi ce qu'on lira de manière plus fine et plus complexe par exemple dans le contrat social de rousseau où il nous dit de tout temps le législateur a rencontré un problème c'est que dieu ne lui donne pas la bonne idée c'est lui qui doit la chercher avec sa raison la plupart des gens qui composent le peuple ne sont pas capables de comprendre ses raisons pour les lui faire admettre alors on est obligé de recourir aux mensonges et si c'est pour le bien alors c'est légitime et si oui comment s'y prendre c'est une blague c'est vraiment le référence à l'art du mensonge en politique de jonathan swift qui explique comment mentir en politique bon je termine avec anna arendt et du mensonge à la violence on en parle plus tard dans le dans la vidéo et ce qui est intéressant c'est qu'elle introduit en plus de la figure du roi ou les administrateurs détenteurs de la science royale elle fait intervenir deux figures de notre de notre ère que sont les les publicitaires littéralement les communicants les publicitaires et puis les spécialistes de la solution des problèmes c'est à dire en quelque sorte les technocrates alors à partir de là je propose trois types de producteurs de mensonges en politique ce qui les vendent les les publicitaires les battleurs par vocation dans le fond ils sont pas du tout engagés dans un questionnement moral ils produisent pour d'autres des éléments de langage du discours des campagnes publicitaires dans le fond pour des hommes et des femmes politiques donc première catégorie les publicitaires vendeurs d'espaces de cerveau disponibles deuxième catégorie les détenteurs de sciences royales qui font un effort pour produire des mensonges afin de manipuler alors exemple type l'administration de bouche quand ils produisent des pipettes à l'assemblée générale de l'onu pour dire qu'on a découvert que saddam hussein avait des armes bactériologiques toutes choses qui seront qui apparaîtront ensuite fausses donc c'est et qui pour ça va mentir et enfin dernier dernière catégorie les détenteurs du pouvoir soit technocrate qui soit libéraux fanatique etc les détenteurs du pouvoir qui se pensent détenteurs d'une science royale et qui par ailleurs sont tellement fanatisés qu'ils ne peuvent faire autrement en ayant l'impression de dire la vérité que de nous proposer un monde complètement faussé que de nous proposer un monde qu'on ne pourra voir que comme un mensonge que comme un tissu de propos mensongers voilà alors à ce moment du propos je disais bon ben le résultat le résultat de cette pratique de la communication en politique et de ce développement du fait social de la perte de confiance dans une classe politique on considère comme mensongère c'est quelque chose qu'on peut mesurer à travers notamment les études qui sont faites sur la confiance que les français ont en leur personnel politique et j'utilisais donc à ce moment là la dernière étude du sevipov qui est sorti pendant la co vide et donc un lien qui a été transmis par l'opesto dans le dans le fil de discussion et qui montre voilà comment voilà 5% des français ont très confiance dans le personnel politique et en tout 35% et veut dire qu'il ya 65% des français qui n'ont pas confiance dans le personnel politique point enfin dans le gouvernement pardonnez moi et on voit de la même manière que le conseil municipal lui a un très haut niveau c'est à dire qu'en fait moins on a de responsabilité directe de pouvoir si on veut bien plus la confiance est importante plus on est prêt plus la confiance est importante mais même ces chiffres là sont incommensurables avec par exemple la confiance qu'on peut avoir dans les hôpitaux où là on est plutôt à 85% donc voilà ce qui est intéressant c'est d'avoir une approche chiffrée de la défiance et de la spécificité que la défiance que le peuple français attribue à son personnel politique voilà ce que ce que je vais essayer dans tout ce propos là qui suit c'est de montrer en fait la vacuité de la traque aux menteurs on perd son temps on perd du temps on individualise le problème on a l'impression que le problème c'est que la personne n'a pas dit la vérité alors que le problème c'est que la personne s'est exprimé sur une modalité du vrai et du faux qui en fait n'est pas politique c'est qu'elle vous a objectivé qu'elle vous a pas subjectivé quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est ou vrai ou faux c'est dans le fond qui vous réduit à une position soit d'adhésion ou de résignation soit de séparation je ne reconnais pas ce que ce que tu dis je ne peux pas me positionner par rapport à quelque chose de faux voilà donc le propos va reprendre sur ces questions de qu'est ce que c'est que la spécificité de la communication qu'est ce que c'est que la spécificité de ce présent et voilà je pense qu'on peut s'arrêter là on peut relancer la vidéo au naturel ok nickel merci allez on relance donc à ce moment là on vient d'aborder un épisode de communication gouvernementale en deux temps quand il nous sortit d'abord un ballon d'essai dans les médias dominants pour dire que l'épargne de français va être taxé 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 puis intervention du ministre le maire pour nous dire que ça ne va pas être taxé non non les épargnants français qui cachent 100 milliards d'euros vont pas être taxé 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 voilà il nous imprime bien la menace avant de nous dire mais non en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va favoriser la transmission de l'épargne des plus anciens aux plus jeunes et là vous voyez le espèce d'aspect grossier de la relation entre le ballon d'essai et le et l'utilisation du ballon d'essai que dans le fond de dire en valeur on a utilisé une menace pour rendre acceptable et désirable une proposition qu'on fait juste après dans la foulée voilà allez on glisse on y va c'est à dire qu'il manque une part de l'énoncé qui est le but de l'énoncé c'est comme ça qu'on peut en fait distinguer un mensonge d'une parole de communication c'est que la communication porte en elle ou non un mensonge ou pas mais surtout ce qui caractérise la parole de communication c'est que son motif ce qui la motive n'est pas compris dans l'énoncé voilà c'est aussi simple que ça ce qui la motive en tout cas c'est la définition que je vous en propose il y en a probablement beaucoup d'autres je suis pas du tout un expert dans ce domaine donc là vous voyez que ce qui n'a pas été dit c'est nous voulons que vous sortiez votre argent donc que va-t-on faire et bien nous allons vous menacer puis vous donner une porte de sortie voilà c'est le c'est les quelques lignes qui manquaient en bas de en bas de la phrase c'est que le ministre a dit n'a pas dit pardonnez moi nous avons voulu vous vous réveiller solliciter vos consciences pour qu'enfin vous investissiez voilà on vous a secoué le premier ou on vous a apeuré dans une autre manière de le dire bon l'effet de ça excuse moi je termine juste cette phrase là et j'ai partagé juste avant je sais pas s'il est dans les commentaires l'effet de ça c'est un effondrement de la confiance dans les institutions politiques voilà et je vous ai proposé les dernières statistiques du sevipov sur le sujet qui montre vraiment comment est-ce que par exemple on fait deux fois plus confiance de manière générale aux hôpitaux qu'au personnel politique et à l'intérieur du personnel politique vous verrez encore qu'on fait de moins en moins confiance dès lors que la personne est plus loin de nous bon excuse moi je t'ai coupé la parole non je voulais juste remonter à un commentaire de flct qui disait j'aurais dit l'inverse finalement partout où la preuve scientifique ne peut pas être apportée il y a besoin de politique dans le sens de s'organiser entre nous à défaut de voie 3c qu'est ce que tu penses de ça alors donc merci je pense que c'est très intéressant parce que ça va m'ouvrir la porte à un exercice qui consiste à savoir pour informer la question du mensonge en politique quels sont les domaines que la question de la vérité ou du mensonge intéresse au premier rang et la science n'en fait pas partie la première discipline qui se soucie de savoir le la vérité du mensonge c'est la justice bien entendu c'est la justice parce que souvent en justice on a d'autres recours que le témoignage pour établir les faits et on a besoin d'établir les faits pour établir les peines et faire jour à la vérité et établir les sanctions donc la justice se soucie de la vérité et du mensonge l'éducation des enfants se soucie de la vérité et du mensonge d'abord parce qu'on leur ment souvent et qu'ils en font autant dans des logiques différentes mais parce que effectivement les parents sont comme un peu gênés aux entournures parce qu'on est obligé de mentir à des enfants que ce soit pour enchanter leur monde ou que ce soit pour cacher des choses dans la famille ou que ce soit pour faire passer une menace grossière qu'on ne va pas effectuer bien entendu etc bon voilà il y a du mensonge dans l'éducation je dirais que ce qui intéresse aussi où est ce qu'on voit du mensonge dans l'amour dans l'amour on veut on veut pas qu'on nous mente parce que la tromperie met en cause la confiance aveugle que l'on pourrait vouloir avoir dans l'être aimé on veut pouvoir avoir cette confiance absolue la religion s'intéresse la vérité aux mensonges parce que les vérités révélées s'opposent aux mensonges des autres religions bien le commerce naturellement parce que on veut pas être trompé sur les transactions une publicité parce qu'on veut pas être trompé dans une transaction par une publicité mensongère mais mais il ya d'autres domaines que le mensonge n'intéresse pas et j'ai tendance à vous dire que dans le fond le mensonge n'intéresse pas la science en quel sens en ce sens que la science s'intéresse une démarche scientifique s'intéresse à l'erreur d'un côté et la réfutabilité de l'autre on pourrait faudrait le mettre dans le dans l'autre dans l'autre sens une démarche scientifique quand elle reçoit un énoncé s'intéresse d'abord à la réfutabilité et d'autre part elle va éliminer des énoncés qu'elle va utiliser les erreurs mais peu importe que l'erreur soit d'origine mensongère ou soit d'origine involontaire c'est exactement la même chose ça a le même statut c'est à écarter mais on n'a pas besoin de spécifier qu'il s'agit d'un mensonge peu importe en réalité l'intention de la personne peu importe l'intention de la personne qui a cherché à tromper ou qui s'est trompé naïvement ce qui intéresse la science c'est d'établir non pas qu'un énoncé soit vrai ou mensonger mais qu'un énoncé soit vrai ou faux d'accord donc la la parole politique se se distingue à cet endroit là parce que effectivement on a beaucoup plus d'ambition pour cela et on va le détailler dans dans un instant pourquoi est-ce que le cette position de la science pose question pose problème cette position en tant qu'elle est un facteur d'intervention en politique parce qu'un résultat scientifique ne peut pas être contesté on peut pas prendre position par rapport à lui lorsque on n'est pas soi même compétent dans cette science et que par conséquent elle place en situation d'inégalité les citoyens les citoyennes qui sont face à ce résultat c'est exactement la raison pour laquelle la rhétorique excluait la spécialisation dans le discours on n'aurait pas imaginé dans une agora athénienne dans l'agora il n'y en a pas forcément plusieurs même s'il y avait plusieurs assemblées on n'aurait pas toléré que quelqu'un abrutise de chiffres techniques pour obtenir telle ou telle décision le problème de la décision scientifique c'est non pas qu'elle préempte la décision mais que elle ne rend que certains experts capables de prendre la décision dès lors si elle a un rôle d'information du sens commun alors on revient un élément à peu près égalitaire dès lors que elle gouverne à la décision elle est antidémocratique comment faire entrer les sciences en démocratie c'est une pédagogie extraordinairement difficile en ce sens que la pédagogie elle-même n'est pas innocente elle va tenter de faire croire par exemple qu'une approche scientifique peut être totalement objective sur le monde ce qui est loin d'être évident je veux dire par là que une approche complètement objectivée du monde d'abord procède d'un paradigme de conditions sociales économiques politiques de production de la science mais encore est une prise de position face au monde donc l'idée qu'on aurait une part du champ de la décision politique qui serait neutralisée parce qu'on pourrait la donner à la science et de l'autre une part qui serait le lieu du conflit de l'échange d'opinion du mensonge de l'orateur etc etc me paraît extrêmement risqué voilà j'espère que j'ai un petit peu abordé la question il ya trista qui demande au delà de la science je pense que le problème du mensonge en politique c'est le manque d'honnêteté est ce que tu peux nous nous parler un peu de mensonge et honnêteté quel est le lien entre les deux précisément précisément je suis désolé je m'excuse on a eu un des tas de soucis techniques à l'avance et je peux pas suivre vos questions en direct donc heureusement nos pesto fait un travail extraordinaire bon la question de l'honnêteté en fait c'est la question de la morale la question de la morale la morale n'étant pas a priori ni un objet scientifique ni un objet politique c'est un ccc particulier alors revenons là dessus quand je suis en train d'essayer de savoir si monsieur castex ou si monsieur macron si monsieur etc etc sont dans le fond de leur âme honnête ou malhonnête moraux ou immoraux gentils ou méchants je ne suis pas en train de me poser des questions politiques mais des questions morales psychologiques peut-être esthétique mais je suis très loin du champ politique je m'éloigne du conflit sur la répartition des richesses des statuts des biens le mode de régulation des conflits donc si vous voulez quand dans le débat public surgit la question du mensonge le risque c'est de basculer sur un débat sur une focalisation de l'attention publique sur la moralité des personnes qui aboutit à une défiance par rapport au personnel politique au lieu d'engager le débat politique dont il pouvait être question et par ailleurs qu'est ce qui crée cette espèce de déviation de déviance c'est d'une part le réflexe l'habitude le pli le parti pris du personnel politique de ne présenter sans cesse que des énoncés qui peuvent passer à ce rasoir du vrai et du faux donc des énoncés qui peuvent être mensongers au lieu de présenter des convictions au lieu de présenter des prises de position le mot prise de position est hyper important on va le détailler dans un instant mais 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 je je reviens à mes oignons quelqu'un qui vous dirait moi je suis pour le libéralisme il ne peut pas vous mentir la question à ce moment là savoir si c'est vrai ou faux n'a aucune importance il a pris position dans l'espace public et on n'a jamais rien d'autre dans l'espace public que des prises de position d'accord donc si son énoncé c'est ça n'a pas de problème je reviens à l'autre le libéralisme démocratie libérale de marché est le meilleur système là c'est vrai ou faux d'accord et donc soit on est en état totalitaire où on peut imposer cela et ça devient un credo et c'est un objet politique très singulier qui est vraiment le la 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 doctrine le credo officiel inculqui à chacun et qui ne peut pas être modifié discuté qui peut pas faire l'objet de prise de position soit en fait c'est un objet qui se prétend être autre chose qu'une prise de position politique mais quelqu'un qui est capable de dire la vérité et ces énoncés là sont légion dans la vie politique par exemple je prends vraiment les premiers qui me passent par la tête nous vivons dans un monde mondialisé la mondialisation est inéluctable la mondialisation est un tsunami etc on ne peut pas faire en dehors de la mondialisation la croissance est bonne le chômage est mauvais voilà des énoncés aussi simples comme ça qui structurent totalement et qui ne sont plus questionnés ils sont plus questionnés parce qu'ils sont présentés comme des vérités et par ailleurs il y a aussi cette manie cet usage permanent du chiffre qui en fait place le citoyen dans une position assez faible qui consiste à dire soit je te crois et donc même dans l'incapacité de vérifier je m'abandonne à toi soit je considère que t'es un menteur la résistance ça va être évidemment de dire ben t'es un menteur t'es un menteur mais en fait l'arnaque c'est que le chiffre en lui-même contenait le poison que le chiffre soit vrai ou faux n'est pas réellement le problème le problème c'est qu'on ait choisi ce chiffre là et que ça c'est déjà un geste politique je vais vous l'expliquer dans enfin le décrire parce que vous l'avez sûrement déjà tous compris dans un instant je voudrais simplement parce que j'ai j'ai commencé à réfléchir là dessus vous proposer les les une compréhension du politique à ma manière d'anthropologue du politique donc moi je vous propose de distinguer c'est vraiment pour cet exercice c'est une typologie que je sors de nulle part je vous la propose pour cet exercice sur le mensonge en politique je vous propose de distinguer quatre dimensions du politique une couche primordiale la plupart du temps inconsciente dans laquelle nous définissons en tant que producteur de culture une scène sociale de l'action dans laquelle on définit ce que c'est que le monde surface exploitable surface sacrée avec ou sans dieu etc voilà donc vraiment la part du politique qui consiste à interpréter le monde tous ensemble d'accord c'est par exemple l'activité qui va amener à produire dans les sociétés anciennes des mythes des religions mais c'est aussi nous ce qui va nous amener à produire une perception normale commune du monde de ce qu'on a le droit de faire ou pas de l'existant de ce qu'il y a face à et ineptes puisqu'effectivement c'est une invention c'est une invention donc à ce à ce tendre à cet endroit là il n'y a pas des menteurs qui affrontent des gens qui disent la vérité il y a une concurrence entre des acteurs qui essayent de produire de la mythologie pour le dire de manière plus technique une scène sociale de l'action voilà donc ça c'est la couche primordiale je vous propose de considérer une seconde couche que je vais appeler la couche vitale la couche vitale c'est l'espace de subjectivation où chacun prend position dans le conflit pour la répartition des biens des richesses c'est là où on se bat donc là encore quand on prend position dans la couche vitale du politique là où chaque individu participe de la vie active en prenant position là encore la notion de mensonge est très faible en ce sens que une prise de position c'est une prise de position mon intérêt c'est ça ma conviction c'est ça etc alors je vous propose une troisième couche qui est la couche circonstancielle la couche circonstancielle c'est comment est ce qu'on décrit ensemble les circonstances dans lesquelles nous allons prendre de la décision politique et là 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 le mensonge est hyper important à cette couche là c'est l'endroit où on essaye de décrire la réalité d'accord par exemple nous nous accordons sur le fait que la planète à telle origine elle a été construite comme ça que la réalité physique qu'on regarde est telle et que face au réchauffement climatique l'action humaine sera bien plus efficace que que la prière et la demande de l'action divine alors ça c'est la couche primordiale on s'est mis d'accord là dessus il existe un certain nombre de prises de position sur les intérêts des uns et des autres qui s'expriment dans la couche vitale mais à un moment donné il ya une couche circonstancielle où on va dire ben oui mais quel est l'état des lieux de quoi on parle et à cet endroit là le mensonge va effectivement intervenir puisque il faut être capable de dire la réalité c'est ça non la réalité c'est ça donc par exemple le réchauffement climatique à telle vitesse non il a telle autre vitesse si on accepte trois degrés d'augmentation ça aura telle conséquence non ça aura telle conséquence vous mentez etc donc dès lors que on commence à devoir s'accorder sur la réalité comprend charge dans le politique cette partie là la réelle la couche circonstancielle là effectivement ça engage la question du mensonge bon dernier modèle dernier élément la couche superficielle c'est celle qui nous concerne finalement on pourrait dire la couche individuelle je dirais que c'est la vie des justiciables des hommes et des femmes politiques des hommes et des femmes d'un pays etc et en fait la couche superficielle c'est celle qui devrait dans le fond être la seule qui survive à l'examen qu'on se propose c'est à dire effectivement on peut toujours se poser la question de savoir si les hommes et les femmes politiques ont menti et donc méritent d'être punis par la par la par la justice voilà donc vous voyez que en fait dans la vision que j'ai et si on explore les boîtes que j'ai que j'ai pu proposer dans les commentaires par la suite donc le mensonge comme pratique sociale de guérison le mensonge comme pratique d'intégration le mensonge comme pratique sociale les enchantements du monde le mensonge et la parodie dans la mythologie enfin je vous ai préparé un certain nombre de box comme ça si ça vous intéresse vous voyez que le politique c'est beaucoup plus vaste que simplement savoir si monsieur castex est honnête ou pas ça c'est vraiment la la mousse de la mousse de la mousse de la mousse de la superstructure et c'est l'objet le moins politique et en ce sens le moins intéressant pour des citoyens mobilisés je vais je vais vous donner des des exemples comme ça de de données qui peuvent être vraies ou fausses qui peuvent régulièrement faire l'objet d'accusations de mensonges et où dans le fond on ne se pose pas la bonne question on a été détourné et on s'engage finalement dans une voie dans laquelle la parole politique perd toute substance et devient extrêmement fragile voilà alors par exemple questionner les chiffres du chômage ils sont contestables je les ai contestés dans la première intervention que j'ai eu la chance de faire ici et néanmoins est ce la bonne question est ce qu'on doit pas commencer par savoir un comment ça se mesure mais aussi et surtout est ce que c'est bon ou mauvais dire qu'il ya de la croissance et pas que la croissance est préférable à la décroissance ça étant effectivement un débat politique dire qu'on a des masques quand on n'en est pas et pas s'intéresser sur la question de savoir s'il y a réellement une pandémie ou en fait une syndémie etc etc dire qu'on se dirige vers un scénario à trois degrés sans tenir compte des conséquences anthropologiques du type de mesures utilisées alors j'avais d'autres exemples qui sont là oui l'exemple le plus vache l'exemple le plus vache se battre sur les chiffres de la covide nombre de morts voilà et ne pas s'interroger sur la valeur qu'a la mort pour nous son caractère souhaitable ou non souhaitable son caractère souhaitable pour les uns ou pour les autres quel est le statut des morts quel est le statut des morts de la covide toute question qui elle serait au premier chef politique mais s'interroger sur le nombre effectivement c'est intéressant ça peut informer la décision collective mais néanmoins ça n'est pas le problème politique le problème politique c'est de savoir quelle valeur on donne à la mort quel statut on donne aux morts si on estime que la mort est souhaitable ou non à quel groupe social on la prédestine en priorité ça ça serait effectivement des questions politiques et qui font souffrir la population parce qu'elles ne sont pas traitées parce qu'elles ne sont pas traitées. pourquoi tu penses que c'est pas traité par les médias de masse ces questions là ? parce que idéologiquement elles défendent une compréhension du politique qui substitue à la subjectivation des citoyens et des citoyennes dans une dynamique égalitaire et horizontale l'idée d'une gestion par des êtres compétents et par le biais de la communication d'une masse productive voilà s'il fallait le dire comme ça c'est si on parle de médias dominants c'est à dire les grands médias d'état et les grands médias de la presse bourgeoise on a effectivement des médias qui sont pour l'essentiel un libéraux deux à l'intérieur de la tradition libérale convaincu par la troisième voie française qui a été développée avant la seconde guerre mondiale consistant à affirmer que les problèmes ne sont ni de droite ni de gauche ni marxiste ni mercantiliste les problèmes sont en fait des problèmes d'experts des problèmes de bonne gouvernance des problèmes voilà et cette technocratie à la française rejoint par ailleurs les manières dont sont pratiqués le libéralisme en Angleterre, aux Etats-Unis enfin dans l'ensemble de l'Occident c'est vraiment l'idée que il existe un corps supérieur capable d'administrer et pour vous le dire encore autrement Georges Ballandier dans Anthropologie politique décrit les systèmes coloniaux en disant ce sont des systèmes dans lesquels vis-à-vis de la population tout problème politique devient un problème technique au lieu de s'emparer des plaintes ou des problèmes comme de problèmes politiques on va les traiter comme des problèmes techniques une administration qui ne considère pas la population comme des citoyens mais simplement comme une masse à administrer traite les problèmes politiques comme un problème technique dès lors qu'on se place dans une position pareille alors effectivement il ne s'agit pas quand on rend des comptes au sens commun de le faire dans des termes dont il puisse immédiatement s'emparer mais simplement d'obtenir d'eux tel ou tel bon comportement ça serait lui faire un gros compliment mais on pourrait dire que Macron s'inscrit exactement dans la tradition platonicienne de la science royale c'est-à-dire dans le fond je peux consulter le peuple mais ce qu'il doit diriger c'est la compétence à partir de là je vais produire un discours qui va non pas refléter une prise de position moi à tel endroit dans les intérêts de classe je dis cela je vais me positionner en disant moi du haut de ma compétence j'affirme la vérité et par conséquent je vais effectivement avoir en face de moi des personnes qui soient pourront vérifier, contester les chiffres mais c'est très rare et ça prend longtemps et c'est jamais dans le cœur du débat soit les gens qui vont dire je vous suis ou vous mentez et vous voyez la particularité c'est-à-dire que si au lieu de prendre position dans le monde et de dire voilà moi ici à tel endroit dans telle classe sociale je pense c'est mon opinion que le mieux c'est ça si au lieu de ça je dis du haut de ma compétence j'atteste, j'affirme que la bonne gestion c'est ça on prend des positions une parole politique complètement différente voilà je voulais te demander par rapport à ton propos d'avant est-ce que quand tu es un média est-ce que tu penses que le choix du coup des sujets est plus déterminant que leur véracité pour traiter d'un problème en particulier pour que ce soit le plus démocratique possible ou est-ce que c'est au même niveau pour toi ? ça dépend l'échelle dont on parle je dirais que par exemple pour un exercice comme celui qu'on est en train de faire il est crucial de ne pas traiter de questions qui seraient susceptibles d'accusations de mensonge c'est-à-dire dans lesquelles on pourrait dire le vrai ou le faux c'est crucial pourquoi ? parce que d'abord on a un accès inégalitaire à la parole j'ai beaucoup plus la parole que les autres et tu as un peu plus la parole que les autres aussi deuxièmement parce que ayant la maîtrise du rythme je peux présenter des informations à n'importe quel moment qui seront difficiles pour les uns et pour les autres à vérifier sauf à postériori et de la même manière quelqu'un qui intervient à travers un commentaire peut lui aussi faire un effet de blast en balançant une information invérifiable donc dès lors qu'on est dans ce mode de fonctionnement et que le but c'est de partager des réflexions de partager des prises de position d'enrichir la réflexion collective il est absolument crucial de choisir un sujet et une façon d'en parler tel que la vérification le check news soit inutile moi j'ai rien contre les gens qui font du check news mais le développement de la pratique du check news comme un fait social des vérificateurs c'est pour moi c'est du fact-checking c'est ça ? ouais du fact-checking pardon du fact-checking c'est pour moi très significatif et très grave c'est très significatif parce que je le rencontre dans les manières de parler dans les manières de sentir dans les manières de penser de mes concitoyens et concitoyennes ça c'est une chose mais par ailleurs c'est très grave en ce sens que ça veut dire qu'on va perdre énormément d'énergie à vérifier des informations parce que ce qui a été mis sur la place publique ça n'est pas réellement un énoncé politique mais des successions d'affirmations et qui pour moi puisqu'on peut les soumettre à la question du vrai et du faux ne sont pas politiques donc pour répondre précisément à ta question je pense que dans la plupart des médias les choix des sujets préemptent largement la question de la véracité de ce qui pourra être dit je dis la plupart parce que d'autres médias sont spécialisés et ont absolument besoin de pouvoir se consacrer à la question de la véracité si j'en vois d'ailleurs c'est assez comique quand j'envoie un article à la suite d'un projet européen dans telle ou telle revue hyper spécialisée ils se font fort notamment parce qu'il y a des enjeux cliniques etc de ne publier que des informations réfutables et vérifiables etc c'est en réalité pas du tout le cas c'est de la gabegie totale mais enfin certains médias peuvent revendiquer pour eux-mêmes ou les médias d'investigation naturellement peuvent revendiquer pour eux-mêmes cette qualité cette qualité de se centrer sur la recherche de la vérité dans la plupart des médias qui en fait sont essentiellement des mises en relation des individus et voilà une médiation et un lieu où on discute de ce qu'est le monde commun de ce qu'est la société commune de ce qui est pensable de ce qui est souhaitable dès lors il me semble qu'une grande attention doit être portée au fait que chacun prenne position et déploie des pluralités de prises de position permettant un certain espace une certaine respiration dans la vie en commun et que le conflit surgisse beaucoup plus que l'anesthésie de tout débat en produisant du fait des sujets et du fait de la manière de les discuter des énoncés indiscutables auxquels on pourra simplement rétorquer qu'ils sont faux voilà dès lors le débat est mort en fait le débat est mort parce que les parties se sont soit soumises soit déliées soit soumises soit séparées voilà la façon dont je répondrai à ça ok pour ce qui est du premier propos moi j'en ai à peu près fini ce que je voulais vraiment soumettre à la discussion c'est ce qui pourrait ressembler à une provocation dans un premier temps qui consiste à dire tout propos qui peut être vrai ou faux n'est pas primordialement fondamentalement politique pour le reste moi je suis à vous pour répondre à toutes les questions possibles et par ailleurs je vous ai proposé un certain nombre de boîtes qui sont pour lequel moi j'avais des développements mais que j'ai rangé là parce que parler d'un tel sujet en si peu de temps c'était c'était un sport de combat voilà on va poster les boîtes dans le chat Alexandre comme ça tout le monde peut les voir ok ok donc là ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble on va faire une petite pause de 5 minutes et on a le pixel mort qui nous propose un zapping sur le mensonge et la parole politique dans le contexte du covid et donc on va passer ça pendant la pause alors pour tous les spectateurs pendant cette pause n'hésitez pas à nous dire dans le chat quel est pour vous le plus gros mensonge politique que vous avez vécu personnellement pendant cette crise ou au cours de votre vie ça nous intéresse de voir ça et après la pause du coup tous ceux qui le souhaitent pourront intervenir directement en vocal avec leurs questions et avec leurs commentaires pour toi Alexandre il vous suffira juste de vous manifester dans le chat et on vous remonte donc c'est parti pour la pause de 5 minutes pourquoi moi je suis socialiste et je l'assume et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste je suis franchement ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal je veux dire quand aujourd'hui on est peu qualifié quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle quand on est soi-même en difficulté je ne vais pas prendre le risque je vais le regarder bon courage déjà pour arriver à 62 ans c'est ça la réalité de notre pays et alors on va dire non non il faut maintenant aller à 64 ans compte tenu du fait qu'on rentre plus tard sur le marché du travail qu'il fallait allonger progressivement le temps qu'on passait à travailler on l'a toujours dit on l'a dit pendant la campagne présidentielle dans les 5 ans à venir moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite ça n'est pas juste le port du masque en population générale n'est pas utile ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde il ne faut pas mettre de masque il ne faut pas porter de gants le port du masque constitue avec le respect des gestes dits barrières une mesure de prévention et de protection efficace porter un masque en population générale ça ne sert à rien moi je ne sais pas utiliser un masque il n'y a pas de sens à porter ce masque totalement inutile en fait ça ne sert à rien je ne sais pas l'utiliser l'usage des masques est inutile ce qui m'étonne c'est la pompe qu'ils ont à dire une chose et son contraire en quelques jours d'ailleurs c'est la pompe de tous ces gens qui arrivent dans la sphère publique effectivement c'est des grands narcisses très sûrs d'eux c'est ça qui est agaçant ils n'ont même pas l'humilité de dire excusez-nous on ne sait pas excusez-nous on n'a pas de masque c'est pas notre faute on va en faire ils disent c'est pas utile c'est là où ils sont de mon point de vue ils sont répréhensibles la question est la suivante le conseil scientifique plaidait pour une réouverture des écoles en septembre vous a-t-il désavoué ? réponse du ministre non le conseil scientifique était opposé à la réouverture des écoles comme avant ce qui n'a jamais été notre volonté nous sommes donc en accord le seul problème c'est que c'est faux il y a un conseil qui est là il donne un avis scientifique et après il y a des dirigeants qui sont démocratiquement élus qui prennent des décisions pour la vie du pays dans son avis du 20 avril dernier le conseil scientifique était parfaitement clair je cite à nouveau le conseil scientifique propose de maintenir les crèches les écoles les collèges les lycées et les universités fermées jusqu'au mois de septembre la déclaration d'Olivier Véran est donc mensongère le gouvernement n'a pas suivi l'avis du conseil scientifique heureusement que Jean-Bassiste Djébari il est là pour nous répondre et nous dire que les transports en commun représentent moins de 1% des clusters et du coup elle est où l'étude qui prouve tes informations résultat nulle part elle n'existe pas on en est vraiment là c'est-à-dire que l'étape ultimate game level c'est en fait maintenant vous inventez carrément des statistiques genre 1% oui nous sommes en mesure de vacciner 1 million 3 1 million 4 français à la fin du mois de janvier probablement 4 millions de français à la fin du mois de février 9 millions à la fin du mois de mars 20 millions à la fin avril 30 millions à la fin mai 43 millions à la fin du mois de juin ça monte 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions c'est-à-dire la totalité de la population française d'ici à la fin août tous vaccinés en août nous dit le ministre de la santé alors que quelques heures je dis bien quelques heures auparavant au Sénat devant la commission des lois le même ministre expliquait que même avec la meilleure volonté du monde on ne pourrait pas vacciner plus de 15 millions de français d'ici l'été nous ciblons 15 millions de personnes vaccinées d'ici avant l'été ce qui veut dire que même avec la meilleure organisation et tous les approvisionnements qui arriveraient en temps et en heure nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d'ici à l'été raison pour laquelle nous demandons la poursuite d'ailleurs de mesures de protection sanitaire jusqu'à l'automne on a un problème démocratique profond qui se pose actuellement si vous voulez qui transcende la seule question du droit mais qui est de la science politique c'est que nous avons un gouvernement dans lequel plus personne de normalement constitué n'a confiance j'ai dit à 13h de TF1 que le port du masque en population générale n'avait aucun sens pourquoi est-ce que je l'ai dit parce qu'on me l'avait dit parce que des médecins me l'avaient dit parce que c'était la doctrine qui n'a changé que bien après qu'il le disait alors finalement responsable quand même responsable mais pas coupable c'est un échec cuisant les derniers chiffres nous disent que stop covid a servi à alerter à ce jour 493 personnes alors je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec ça n'a pas marché donc je peux vous affirmer là cette fois-ci que je n'ai aucun mea culpa à faire ni aucun remords ni aucun constat d'échec nous avons eu raison de le faire pourquoi ne s'arrête-t-il pas s'il s'arrête il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque là en continuant il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent vous dites et on vous fera remonter on a l'ours qui est avec nous qui voulait poser une question à Alexandre et intervenir l'ours vas-y c'est à toi bonsoir Pesto bonsoir Alexandre bonsoir tout le monde pour rester sur le thème du mensonge moi la question que j'aurais enfin le mensonge que j'aurais à dénoncer c'est le mensonge de la méritocratie et de l'égalité des chances ce mensonge séculaire qui date depuis l'invention de l'école de Condorcet j'aimerais savoir ce que tu en penses Alexandre ben oui en fait je vais essayer pas de répondre immédiatement franchement mais de reprendre le chemin que j'ai j'ai pris si on dit il existe une égalité des chances en France alors c'est faux c'est faux on en a démontré la fausseté c'est pas difficile si on dit il existe en France un système pour lutter contre l'inégalité des chances et ce système c'est l'école c'est formidable c'est faux c'est faux et on l'a démontré les études de Pierre Bourdieu ont démontré que l'école fonctionne comme un système de maintien des inégalités des chances et non pas de lutte contre les inégalités des chances si on dit la méritocratie est une valeur et je trouve que c'est bien alors là c'est une prise de position et elle est inattaquable sous la modalité du vrai du faux et du mensonge le problème politique c'est véritablement de savoir si la méritocratie est souhaitable si dans l'attribution des statuts c'est un système qui fonctionne la vraie question politique me semble être moins d'évaluer l'efficacité du système social et des soi-disant ascenseurs sociaux qui elle effectivement peut faire l'objet d'un chiffrage peut faire l'objet de contestations sur aussi bien la méthode que sur l'intention que sur la qualité des résultats mais c'est des débats tout à fait intéressants tout à fait intéressants mais la question politique première c'est d'abord l'égalité est-elle souhaitable deuxièmement quand je parle de méritocratie je veux dire à l'heure actuelle partir du postulat que la méritocratie est un système qui existe je pense qu'il est faux dans le sens qu'on est un système héritocratique héritocratique absolument au mérite du patrimoine culturel de notre famille de notre entourage qui nous fait partir déjà avec des dépités au départ si on est dans une banlieue je prends le classique mais si on est dans une banlieue avec deux parents qui travaillent on n'aura pas la même éducation que si on est dans une famille avec deux parents qui sont profs de faculté et donc en fait si tu te trouves sur un débat sur n'importe quelle chaîne de débat je ne sais pas LCI ou BFM TV pour parler de ça il y a deux manières de l'aborder soit de dire aujourd'hui ce système est dysfonctionnel les gens en apportent la preuve ce à quoi on va te répondre vos chiffres sont faux je ne les connais pas etc. soit engager le débat sur la question de savoir par exemple si atteindre l'égalité est un objectif souhaitable si c'est bon si c'est mauvais et là la réponse qui va être donnée va être probablement très singulière on va dire d'abord l'égalité en soi il n'y a pas d'égalité des compétences il est bon que les meilleurs réussissent dans un système méritocratique on va commencer à sortir les bases et par exemple ça pourrait faire ressortir le gros lièvre un des gros lièvres il y en a beaucoup d'autres mais qui est sous la table c'est par exemple le socle commune connaissance qui a été finalement imposé sous Fillon en 2011 je crois qui a été conçu en 2005-2006 et pourquoi je le cite parce que dans le fond quand on perd l'habitude de discuter des problèmes politiques on perd l'habitude de voir de comprendre et de discuter les fondamentaux je m'explique le système méritocratique en France prétendait fonctionner avant sur le modèle suivant quand il a été fondé une inégalité pardon une égalité de moyens pour une inégalité de résultats dans chaque communal vous aurez le même budget le même machin etc égalité de moyens pour obtenir des résultats différents donc de l'égalité pour produire de l'inégalité et puis on se rend compte que ça ne marche pas alors on fait des ZEP on fait des structures particulières pour les gens dépourvus en capital culturel et donc on crée un système inégalitaire pour produire de l'inégalité de réussite d'accord inégalité de moyens pour créer une égalité des chances aboutissant à une inégalité des résultats troisième paradigme alors on avait égalité pour inégalité inégalité pour inégalité troisième paradigme on va faire le socle commun de connaissance pour établir l'égalité des chances on va baisser le niveau des exigences on va changer les méthodes et par conséquent on va créer une on va on va on va maintenir l'inégalité de moyens pour obtenir une égalité de résultats d'accord égalité de résultats qui est ensuite évidemment hyper défavorable à tous ceux qui n'ont pas acquis à l'extérieur le capital les compétences les connaissances etc et donc ce que je suis complètement d'accord avec toi je suis absolument d'accord avec toi c'est une fiction pourquoi cette fiction n'est-elle pas dénoncée parce que pour la dénoncer on l'attaque avec des chiffres au lieu de l'attaquer sur ses fondements et on l'associe avec je pense un certain un orgueil personnel c'est-à-dire que j'ai en tête par exemple le self-made man entrepreneur qui vient d'une famille de prolo qui a galéré qui a dit vous voyez toute ma vie j'ai bossé comme un chien et quand on bosse comme un chien on y arrive on s'en sort et tout et ça donne je pense aussi une espèce de de légitimité au truc parce qu'on va nous montrer la personne qui a réussi l'histoire du rêve américain en occultant volontairement toutes les autres personnes qui se feront cracher parce que parce qu'elles n'ont pas eu le bon créneau au bon moment ou tout simplement les mêmes chances rien que d'un point de vue financier alors ça oblitaire complètement la c'est vraiment l'habitude c'est la bonne foi du type le côté moral émouvant ça oblitaire complètement la question fondamentale les meilleurs réunis oui mais dans un système où il y avait de l'égalité des chances ou dans un système où il n'y avait pas d'égalité des chances et par ailleurs entre gens qui ont une égalité des chances est-ce qu'on veut vraiment organiser la compétition voilà les deux questions politiques est-ce qu'il y a vraiment une égalité des chances et deuxièmement est-ce qu'on veut être dans une société de compétition et pas de collaboration ou de symbiose c'est des questions d'éducation c'est des questions sociales mais c'est aussi profondément des questions politiques là et qu'on ne pose pas ce qui est à mon sens complètement déter et quand on les a posées je trahis un secret nous étions en coulisses juste avant de reprendre on a évoqué cette suscité qu'on dorsait les questions qui se posaient à la révolution française pour savoir comment assurer une égalité des chances étaient des questions extrêmement violentes étaient questions de retirer tous les enfants à leur famille de manière définitive à partir de trois ans pour assurer une égalité des chances réelle et c'est fou d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle au XIXe siècle on ait déjà eu cette conscience du fait que le capital culturel allait de toute façon tordre le système méritocratique donc si le principe mathématique égalité est retenu comme principe politique qui doit guider l'attribution des places et des statuts alors on doit effectivement complètement détruire l'échelle familiale et l'échelle héritocratique dont tu parlais mais qui est dans le fond quasi féodale en ce sens que le cœur c'est la famille c'est l'appartenance familiale etc. qui transmet la valeur on pourrait quasiment parler de société lignagère à cet endroit-là nous ne sommes plus capables d'adresser explicitement les problématiques qui nous travaillent nous ne sommes plus capables de les dire parce qu'on les traite comme des problèmes techniques comme des problèmes de dysfonctionnement d'un appareil ou à la rigueur qui pourraient être améliorés ou remplacés par un autre appareil mais dans le fond dès lors qu'on va se battre à ce sujet sur des énoncés non contestables mais qui peuvent être soit vrais ou faux dès lors qu'on sort du registre du conflit de valeurs et du conflit de prise de position dès lors on perd complètement pied par rapport à l'enjeu l'enjeu politique fondamental qui est l'égalité est-elle souhaitable la compétition est-elle souhaitable atteindre l'égalité est-il possible et si oui par quels moyens et ces moyens-là correspondent-ils à la définition de l'humain que nous nous donnons il y a Braise dans le chat qui demande est-ce que le problème du déterminisme social est-il vrai pour toutes ou pour seulement une partie des classes sociales d'après toi Alexandre merci de cette introduction et merci de la question je peux dire que d'après moi mais enfin autant qu'il m'a été démontré elle est vraie absolument partout parler de déterminisme c'est quelque chose de difficile à accepter en ce sens qu'on a l'impression d'une réaction chimique disons-le autrement et dans des termes bourdieuxiens pour que ça soit plus acceptable la situation sociale détermine quelle que soit sa classe sociale les chances objectives de réussite économique et sociale dans la vie ça serait ma conviction Lourdes si t'as d'autres questions t'hésites pas à intervenir je vais revenir sur les plus gros mensonges politiques que les gens ont vécu dans le chat il y en a qui ont posté des choses pendant la pause il y en a qui disaient il y en a beaucoup malheureusement ils disaient l'euro c'est pas mal comme le coup du référendum sur l'euro où les français avaient voté contre le référendum et au final je crois que ça s'est quand même passé avec des coups de communication politiques qui nous ont dit que c'est ce que les français voulaient en fait ils avaient pas forcément bien voté ou ils avaient pas compris le vote etc qu'est-ce que tu penses de ce est-ce que toi ça t'a marqué comme mensonge politique ou pas du tout je vais être vilain je vais être vilain de ma part et de la même manière que les quelques images de pixels morts que j'ai pu voir là c'est vraiment l'expression du fait social c'est-à-dire la manière dont on se fait détourner on se fait détourner à aucun moment les apologues du oui au référendum ou les apologues de l'euro n'ont menti ils n'ont pas menti ils ont communiqué ils ont tâché d'obtenir tel ou tel résultat mais ils n'ont rien dit qu'il soit faux c'est pas là la question ils ont dit leurs convictions ils les ont présentées de la manière la plus fantastique possible ils ont défendu leurs intérêts et ils l'ont emporté c'est tout à ce sujet je me rappelle quand même de l'intervention de Sarkozy justement à ce niveau-là qui disait ah non non mais le référendum on l'a passé pour la constitution pour la constitution européenne on l'a passé les français n'en veulent pas alors je ne veux pas refaire un référendum on va le faire passer autrement on a changé trois trombones deux trois lignes de trucs et on va le faire passer autrement le mec le dit clairement c'est même pas du mensonge c'est du délit de démocratie au mieux de la trahison au pire voilà et donc il va le dire différemment selon qu'il est dans tel ou tel média mais très clairement on a quelqu'un qui est à mon avis vraiment du côté du fanatisme c'est-à-dire persuadé que non seulement c'est le bien de sa classe mais c'est encore le bien général qui va faire passer comme ça le peuple est trop bête pour voir son intérêt tout simplement c'est une désubjectivation totale je reviens sur deux images les deux premières du pixel mort parce que c'est les plus fortes et rigolotes quand on voit Macron dire je suis socialiste je ne suis pas socialiste c'est vrai c'est vrai que c'est drôle et que ça mène à se dire mais enfin ce type n'a pas de morale ce type n'a pas de moralité ou il n'a pas de consistance ou il n'a pas de stabilité donc vous et ça devient un sujet public et on se met à en parler dans les médias vous devenez des gens qui vous intéressaient à la vie intime de ce lombric et qui avaient même l'impression que c'est un problème politique mais il y a des tas de problèmes politiques masqués par cela mais ça n'a rien à voir les problèmes politiques qui sont posés par là d'abord c'est le rapport entre l'exécutif et le judiciaire est-ce qu'on peut être puni par la justice qui elle se soucie du vrai et du faux est-ce qu'on peut être puni ou non pour avoir menti sur la place publique délibérément bon ça c'est une question politique une autre question politique ce serait de dire mais dans le fond qu'est-ce qu'on en a à faire des individus politiques hommes ou femmes dans le fond si on est dans un vrai système représentatif dès lors ces gens-là devraient porter un mandat et appliquer un mandat point dès lors qu'ils sortiraient de leur mandat on pourrait les considérer comme révocables comme ne représentant plus or problème politique notoire nous ne sommes pas du tout dans un système de ce type nous ne sommes pas du tout dans un système dans lequel les hommes et les femmes politiques se considèrent réellement comme mandatés ils se considèrent comme élus et donc par conséquent libres de mener leurs opérations de communication comment vous voulez démontrer que monsieur Macron ment il n'a pas dit j'ai toujours été de tout temps socialiste il a été un certain temps socialiste dans les jeunesses rocardiennes je crois peut-être qu'il l'a été peut-être qu'au moment où il le dit il le croit c'est une enquête impossible en fait en politique on ne peut pas se soucier de cela ça relève de la psychologie mais ça relève aussi de l'affect si vous étiez son copain pour lui dire arrête de dire des bêtises là tu m'embrouilles mais en tant que peuple là on a affaire finalement à quelque chose qui relève de la communication et qui n'a pas du tout comme but limité de faire valoir une prise de position dans l'espace public il a comme but d'influencer les comportements des individus qui le reçoivent et effectivement on peut dire que c'est vrai ou c'est faux ça n'est pas un propos politique ça n'est pas un propos politique ça n'est pas un propos politique voilà point du tout ok on a Breiz avec nous qui est remonté dans le studio Breiz voulait poser une question ou intervenir sur conviction ou croyance je crois Breiz c'est à toi si tu veux parler tu peux te démuter bonsoir oui c'était en fait c'était pour revenir sur le début de ta réponse sur la question précédente où tu exprimais la notion de conviction que les gens avaient eue et exprimait fortement etc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient à la racine de la question qu'on se pose fondamentale qui est justement ce côté on représente ça comme des convictions mais moi je pars du principe que jamais personne ne détient la réalité à lui tout seul on a tous que des points de vue et de ce phénomène là il y aurait quelque chose qui serait sous-jacent quelle que soit la question ou le mensonge politique important comme on est en train d'essayer d'en lister en fait à chaque fois au fondamentaux il y a toujours ça c'était juste ça qui m'avait interpellé au moment de la phrase la difficulté qu'on a pour pour explorer tout ça c'est un vrai manque de temps il y a un aspect que je n'ai pas du tout abordé c'est la fécondité la fertilité voire la nécessité du mensonge comme capacité à interpréter à inventer ensemble le monde social le monde tel que nous l'expérimentons et à mettre du commun entre nous et ce serait intéressant de partir aussi bien d'exemples quand on parle du père noël de saint nicolas des souris des dents de lait etc toute la fiction la littérature comment est-ce que le mensonge est une richesse je dis ça parce que cette idée selon laquelle soit il existe des vérités et elles doivent présider à la conduite des êtres et certains seulement la détiennent ou tout est contestable et en fait le monde commun surgit de la pluralité des prises de position par rapport au monde et donc il n'est pas très important de savoir si ce que quelqu'un dit est vrai ou faux c'est absolument fondamental et donc le fait de désarmer le venin contenu dans la notion de mensonge je veux dire attendez le mensonge c'est pas grave c'est pas grave du tout de mentir c'est un geste social fondamental premier si je sais pas exemple de mensonge à ma fille tiens la lune est magnifique ce soir regarde elle est venue parce que elle avait envie de te faire plaisir ou elle t'a fait un sourire ou alors regarde ce matin c'est complètement merveilleux la chanson de Trenet est fausse enfin le soleil regarde la lune parce que le coucher de lune sublime a correspondu avec le lever du soleil c'est un émerveillement total enfin il se dit des mots d'amour dans le ciel ça c'est du mensonge qu'est-ce que c'est qu'un mensonge ça n'est que le fait de dire de manière délibérée un propos qui vise à tromper à quelqu'un donc c'est ça n'est rien d'autre que ça s'il y a des questions qui viennent là-dessus je pourrais vous en donner des exemples qui servent par exemple à fonder des systèmes sociaux à fonder des religions à marquer des moments d'initiation d'un seul coup on apprend que tout le monde t'avait menti jusqu'à présent pour respecter un certain étagement de la société etc donc il y a une espèce de valeur positive du mensonge en tant que pratique sociale permettant de réinventer le monde dès lors effectivement tu l'as beaucoup mieux formulé que moi c'est ce dont on souffre aujourd'hui c'est d'être comme pris en otage par une manière d'envisager les politiques qui considère que certains détiennent la science royale certains détiennent la vérité voilà et qu'à partir de ce moment là ces vérités précieuses peuvent être utilisées comme argument non négociable de gouvernement voilà dès lors nous nous retrouvons à dire ah tu mens ah tu mens voilà c'est c'est marrant de plus utiliser d'ailleurs la la fiction le pas vraiment un mensonge mais la la fiction pour pour discuter des des problèmes politiques c'est si je peux si je peux me permettre d'intervenir si on entend je voulais préciser en fait là tu étais en train de définir le principe si j'ai bien suivi d'inconscient collectif moi je le nomme comme ça et au final aujourd'hui on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens avec certains niveaux de moyens peuvent très facilement interférer sur cet inconscient collectif en fait et ça fait déjà quelque chose c'est encore et quoi le nerf là où il y a l'une des grosses racines du mal il est là ben ouais alors je vais le dire autrement ce que j'appelle inconscient collectif pour ma part c'est la somme des normes des représentations négociées collectivement de manière inconsciente de manière non consciente ou alors de manière plus consciente c'est à dire qu'on a eu le débat de manière consciente mais on a oublié donc c'est dans les hors psychanalyse je veux dire vraiment en anthropologie en sociologie c'est une notion qui est très polémique notamment parce que elle a été utilisée par Jung c'est une notion qui est difficile à utiliser l'inconscient collectif moi je veux bien l'utiliser mais en la définissant comme ça la somme de ce que nous établissons entre nous de manière non consciente en fait la somme du collectif qui nous contraint élaborée de manière non consciente bon une fois qu'on a dit ça il est vrai que la manière contemporaine de faire de la politique ne permet pas de négocier de façon consciente et donc de discuter de manière consciente qu'on laisse dans l'inconscient un grand nombre de déterminants du politique voilà c'est vraiment comme ça que je vais le dire c'est se focaliser sur la vérité ou le mensonge c'est laisser dans le dans le non négociable non négocié non pensé un grand nombre de domaines voilà par exemple vous imaginez bien que la théorie darwinienne comme la théorie du big bang a une importance ont des importances politiques majeures notoires bon or à partir du moment où on reconnaît l'autorité de certaines instances scientifiques et qu'on reconnaît l'autorité de la science et qu'on ne négocie plus collectivement ces résultats là qu'on les accepte de manière très confuse tout un champ du politique échappe totalement à la population on ne peut plus ou on ne peut pas choisir de raconter tel mythe concurrent or vous voyez bien comment le darwinisme s'est transformé en darwinisme social et en idéologie politique qui infuse nos représentations donc dès qu'un élément de vérité décrit socialement comme un élément de vérité prend place dans l'espace public il fige un champ du débat alors peut-être que sur ce domaine là c'est acceptable sur d'autres et notamment dans ce que ça s'applique à la richesse au statut au bien au mode de régulation des conflits à la vie de l'économie à l'avenir souhaitable ça ça vient complètement désubstantiver toute parole politique voilà alors on a l'étonné qui est venu avec nous dans le vocal mais juste avant de lui donner la parole je voulais remonter à un commentaire de Moze qui demandait mais est-ce que récemment on ne fait pas face à des mensonges d'incompétence qui masquent un agenda politique de l'incompétence feinte est-ce que c'est une sorte de mensonge puissante l'incompétence feinte pour toi qu'est-ce que t'en penses ? je vais faire une réponse méchante à Moze je m'en moque je m'en moque totalement si je suis un citoyen je m'en moque totalement en tant que sujet politique je m'en moque totalement la question de l'intention d'abord est inexpugnable et on ne peut pas la traquer on ne peut pas la trouver et deuxièmement ça ne change pas la nature des objets politiques que j'ai sous les yeux si ce que j'ai c'est telle personne a déclaré ça à tel moment en tant que citoyen c'est à ça que j'ai accès donc l'idée de de l'agenda caché pour moi masque la discussion engagée et pour laquelle on aurait produit ces leurs dans la communication voilà donc et puis franchement franchement ce qui concerne l'incompétence et le fanatisme de la macronie actuelle élargie je n'ai aucun doute là-dessus c'est des teuteux c'est des teuteux c'est des teuteux ils n'ont pas besoin de la feindre voilà ils n'ont pas besoin de la feindre et pour puis vraiment fanatiser bien quoi et bon enfin vraiment des gens qui répéteraient la doctrine apprise à l'école je reviens toujours à ça parce que moi aussi je l'ai appris j'étais à Sciences Po donc c'est vraiment ça quoi ils répètent les cours le babo bibo du cours avec la même morgue vis-à-vis de ceux qui ne sont pas de l'école donc c'est c'est vraiment pas un en fait la question pour eux du mensonge ne se pose pas parce qu'ils sont là pour mener les affaires et ils sont naturellement et c'est incontestable élus désignés méritants pour pouvoir le faire alors comme je vous le dis la question de l'agenda caché je m'en méfie beaucoup en ce sens que dans le fond je considère que ça relève plutôt de logique de communication c'est-à-dire utilisant ou non le mensonge mais par contre mais impliquant toujours toujours un agenda caché c'est-à-dire une part de l'énoncé manquant et sur ce sujet en fait je dirais que je préfère le menteur au communicant parce que le menteur il s'engage il vient vous voir et il est tenu il a mal au ventre il produit quelque chose qui est faux et il met en danger sa personne il essaye de vous attraper il essaye de lier un lien avec vous il essaye de s'emparer de votre capacité à voir ce que vous avez sous les yeux là où le communicant dans le fond pas du tout dans la même logique d'égalité fait un pas de côté vous considère comme de la matière et vous dispose à sa façon en mentant ou pas voilà donc pour moi il y a d'un côté quelqu'un qui prend un risque qui se mêle qui se mélange qui reste à votre niveau vraiment dans le mensonge et du côté de la communication au contraire vraiment une manière de de se distinguer totalement de vous de vous rendre complètement étranger quelqu'un qui voilà un battleur qui ment sur les estrades en politique pour obtenir ceci ou cela est en train de se mélanger de prendre des risques etc il n'est pas en train de penser à l'évolution de l'acceptabilité de telle ou telle mesure en fonction d'indicateurs et d'éléments de langage qui va disposer dans l'espace public on a l'étonné avec nous aussi qui vient de remonter dans le studio l'étonné tu peux y aller si tu avais une question à poser à l'étonné bonjour à tout le monde et bonjour à la base je vais poser ma question par écrit et enfin comment dire ce ce qui me frappe dans ton discours justement c'est ce que j'aimerais apporter dans dans la discussion à savoir au final on est toujours en train de parler de conditions de possibilité de conditions de réalisation par le discours justement de faits sociaux à mon sens si j'ai bien saisi et de fait en fait il me semble quand même qu'ils ne prennent pas tant de risques que cela je reviens sur la petite différenciation que je veux faire entre réel et réalité le réel c'est ce qui est ce qui est justement comme tu l'as très justement dit inexpugnable tandis que la réalité c'est une interprétation du réel qui est amenée et qui est construite de fait pour rebondir sur ta ta considération par rapport à l'agenda caché enfin par rapport surtout au fait que le mensonge ne soit qu'un élément pratique et qu'il prenne des engagements et que le menteur prenne des engagements discursivement dans un système où justement le menteur est plus protégé que celui qui essaie de faire advenir ou celle qui essaie de faire advenir la vérité il ne prend pas tant de risques que cela même discursivement en cela que ces mensonges sont tout le temps remettables en balance et donc pas forcément important beaucoup moins important parce que justement en fait comment dire s'il ment s'il ment il ment par avance parce qu'il connaît très bien les conditions de réalisation de ses paroles il connaît très bien le modus operandi qui va faire passer sa proposition à à la loi et en ce sens justement il peut se permettre de dire tout en cela que ça n'aura pas beaucoup beaucoup d'impact sur l'espace réel l'espace concret l'espace qui est partagé par tout le monde donc ma question est-ce qu'il faudrait en fait comment dire est-ce qu'il faudrait vraiment minimiser cela c'est ça qui me pose un peu le problème c'est ça que j'ai l'impression de percevoir dans ton propos le mensonge je m'enlève je suis tout à fait d'accord avec ta compréhension de mon propos moi je je dirais oui 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 il faut absolument le minimiser et il faut si on veut adresser là je prends position je parle pas comme anthropologue si je prends position en tant que citoyen je dirais qu'il faut bannir la communication en politique d'un côté et s'interdire de perdre du temps à considérer la qualité morale de tel ou tel ou tel politicien si on veut agir là-dessus il s'agit de changer un leur mode d'élection deux leur champ trois leur marge de manœuvre donc voilà si par exemple on a une assemblée tirée au sort et une assemblée de mandataires vraiment dans un sens très strict du terme la question ne se pose plus donc voilà je dirais que ce qui fait la différence entre un mensonge acceptable socialement et un mensonge inacceptable socialement c'est ce qu'on veut faire à ceux qu'on trompe ce qu'on veut faire à ceux qu'on trompe et qui on veut tromper j'avais préparé de nombreux exemples dans lesquels le mensonge est utilisé à des fins de guérison ou à des fins dans le cadre de pratiques rituelles de médecine alternative ou à des fins de protection contre la magie et là on produit collectivement un mensonge pour se protéger d'influences extérieures donc en fait le mensonge fond d'un groupe par rapport à un extérieur qui lui ça peut être le dieu ça peut être le mauvais magicien etc par rapport à quelqu'un qui va être trompé et donc ça va être une stratégie pour éviter les coups donc il y a un mensonge collectif social qui a une certaine valeur et qui est une forme de production imaginaire du monde et puis il y a vraiment l'idée de vouloir tromper celui qui fait partie du groupe et alors là c'est insupportable à l'intérieur de la communauté on n'a pas le droit de se tromper on doit être d'accord on doit être d'accord sur le fait que quand on parle on décrit la réalité commune c'est ça qui est mis en crise c'est la réalité qui est mise en crise par le mensonge quand il est dévoilé quand il est démasqué pour revenir avec quoi tu finissais ton propos vraiment moi je suis catégorique là-dessus en affirmant mon opinion dépenser de l'énergie sur la question du mensonge en politique c'est laisser de côté la question de l'interdiction de la communication voilà c'est littéralement ça et quand je dis communication je n'exclus pas le mensonge le mensonge peut faire partie d'une communication mais ce que j'appelle mensonge c'est dans un rapport interpersonnel vouloir tromper de l'autre côté il ne s'agit pas de vouloir tromper il s'agit de vouloir obtenir un changement de comportement l'un peut être utilisé pour l'autre mais 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 tout mensonge n'est pas nécessairement communication un mensonge ça peut être aussi enjolivement du monde ça peut être une stratégie pour simplifier ça peut être la vie ça peut être tout autre chose donc je pense qu'en fait ce qui nous dépossède ce qui nous agresse dans le mensonge en fait c'est la communication c'est à dire un rapport colonial de domination c'est à dire un rapport dans lequel une administration compétente décide de gérer une masse désubjectivée d'êtres humains voilà et du coup on en vient sur la question d'Alchiméria qui demandait selon toi quels sont les moyens de se sortir de tout cela j'avais entendu que tu disais plutôt contester le monopole de la description du monde contester le langage et la vision managériale du monde ignorer simplement cette communication est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas cité ou d'autres ben oui il y a refuser de reconnaître une qualité politique à tout énoncer qui pourrait être vrai ou faux et réclamer la prise de position qui va derrière mener la guerre aux chiffres les chiffres ne peuvent être que des outils au service d'une prise de position et c'est la prise de position qui mérite d'être contestée non pas avec d'autres chiffres mais sur ses principes sur la manière dont ça engage effectivement la répertition des richesses des statuts et le mode de régulation des conflits voilà donc c'est c'est ça quoi et c'est le c'est une bataille extrêmement difficile et je pense que ce qui est premier dans l'effort qui nous est qui nous est demandé à cet endroit là c'est de réinvestir aussi le champ du symbolique par le conflit politique c'est-à-dire que que le conflit politique se manifeste aussi dans l'interprétation du monde en gros qu'on réintroduise le citoyen sensible et dès lors qu'on réintroduit le citoyen sensible il ne se positionne plus comme validant ou dénonçant comme mensonge telle ou telle donnée mais il prend position et exprime une nouvelle position dans le monde à chaque fois qui prend position dans le champ politique et en ce sens d'abord il permet la constitution du monde commun mais il est fait exister et il se subjective il est pleinement humain il n'est pas simplement de la matière disposée On a une question de Rottepi dans le chat qui demande est-ce qu'on peut considérer le monde national comme le plus gros mensonge politique collectif qui nous est infligé moi je dirais ou que l'on s'inflige nous-mêmes il manque un mot il empêche des peuples de se réconcilier il rend raciste mon peuple est plus beau plus fort que celui du voisin etc le roman national c'est difficile parce que c'est pas un mensonge c'est une fiction c'est pas pareil de la même manière de la même manière il existe des romans que vous n'avez pas attaquer en disant mais c'est pas vrai ce qu'il y a dans le roman c'est pour ça qu'on parle de roman national de la même manière les peuples se rassemblent autour de fictions d'interprétation du monde mis en commun ce qui manque ce qui manque fondamentalement c'est un récit au début de la constitution qui dirait vous inquiétez pas en fait c'est de la blague c'est pas vrai on est un composite pas possible aucun peuple en Europe n'est aussi hétérogène que le peuple français dans le fond des espagnols et des hollandais sont plus proches anthropologiquement parlant que des gens du pays galop en Bretagne que vis-à-vis des gens de la Manche voilà on est extraordinairement différents et nous avons fait effort pour nous inventer une unité c'est ce qui manque je vous avais proposé d'ailleurs le mensonge dans le registre mythologique parce que il est extrêmement amusant de voir comment dans de très nombreuses mythologies le thème du mensonge est mis en avant comme un acte fondateur on commence par un gros mensonge le fondateur c'est un gros menteur celui qui a posé les limitations de la société c'était un gros menteur d'accord et on utilise cette notion de mensonge soit pour le valoriser soit pour le dévaloriser mais ça permet à chaque société de se rappeler qu'il n'y a pas d'essentialisation des peuples que c'est un accord que c'est une convention que c'est une invention qui permet de fonder un ensemble plutôt qu'un autre d'accord et qui va caractériser cet ensemble ensuite par rapport aux autres donc moi j'ai rien pour le roman national ça ne me plaît pas forcément puis ça n'a pas d'intérêt puis moi-même je n'ai pas du tout été élevé dans ce culte-là mais dans un autre culte on pourrait dire la bibliothèque a fini d'un côté une forme de cosmopolitisme à la grecque de l'autre mais peu importe c'est le il n'y a rien qui m'attire du côté du grand roman national à part que je ne veux pas critiquer en soi un effort populaire pour s'inventer lui-même alors ensuite que les que les romans nationaux soient manipulés c'est absolument incontestable c'est totalement évident qu'ils soient manipulables totalement ça c'est totalement faux pourquoi parce que un roman national un récit une identité nationale c'est un élément de culture or une culture ça fait toujours l'objet d'une appropriation d'une interprétation cette interprétation se fait à l'échelle de la fréquentation c'est pour ça que vous ne serez pas français de la même manière à Kutker qu'à à à à Saint-Jean-de-Maurienne ou à Saint-Jean-de-Luz c'est Saint-Jean-de-Luz que j'avais en tête donc vous allez interpréter le donné manipulant d'une manière différente là où vous êtes et il ne peut pas en être autrement parce que c'est de la culture c'est à dire un truc qui doit faire l'objet d'une incorporation etc donc qu'il y ait dans le roman national français une volonté d'ingénierie sociale pour unifier pour rendre la nation plus forte pour aller faire la guerre aux allemands pour servir un certain nombre d'intérêts au départ etc que ça dégénère en d'autres choses c'est évident qu'il faille interdire les fictions collectives je ne crois pas il faut les rendre plus intelligentes et il faudrait quelque chose comme une science politique intuitive qui nous permette de nous dire c'est faux mais nous y participons quand même et c'est parce que nous l'inventons ensemble que nous y tenons pour les sociologues ça pose un problème formidable que je partage avec vous en une seconde l'identité nationale pour un sociologue identité ça veut dire identique donc avant d'être un produit culturel qui va plutôt intéresser les anthropologues le sociologue il va se dire tiens on questionne le niveau d'identité à quel niveau les français les français sont-ils identiques et là on va s'apercevoir simultanément qu'ils n'ont jamais été aussi identiques jamais jamais de l'histoire de ce territoire là les populations rassemblées n'ont été aussi identiques dans leur manière de communiquer leur manière de parler leur manière de s'habiller leur manière de consommer de manger de se déplacer ils sont parfaitement enfin un niveau d'identité qui est extraordinaire et simultanément cette identité ce fait d'être semblable ne crée pas d'identité ne crée pas d'appartenance ne crée pas d'intégration ou crée une intégration mais qui n'est pas du tout satisfaisante qui ne crée pas d'amour en quelque sorte on n'a jamais été aussi semblable même d'un point de vue anthropologique profond je veux dire par là que les régimes matrilinéaires matrilocales patrilinéaires patrilocales patriarcal matriarco qui permettaient de différencier les différents ensembles anthropologiques en France ont tendance à s'homogénéiser et néanmoins on reste très très insatisfaits de ce très 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 haut niveau d'identité c'est c'est une boîte noire qui est très intéressante et voilà donc je voulais le partager je pense que ça ça peut poser d'énormes problèmes dans le sens que ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure avec les fables que les parents racontent aux enfants comme la petite souris le père noël et tout ce genre de trucs se fabriquer cette identité nationale pourrait apporter de l'espoir et de la motivation chez beaucoup de gens mais le problème c'est que les parents qui font ça avec leurs enfants ils le font par amour pour conserver de l'innocence et tout ça le truc c'est que si un roman national comme ça devait être écrit comment le faire écrire par le peuple et la question corollaire si l'état s'empare de ça ce qu'il fait déjà d'ailleurs depuis enfin je veux dire le roman national c'est clairement un truc pour asseoir son pouvoir donc on voit où ça nous mène et on voit où ça peut nous mener l'histoire nous a montré où ça a pu nous mener donc ça ça reste un double tranchant est-ce que est-ce que c'est vraiment souhaitable et est-ce qu'il est possible pour le peuple en lui-même d'écrire son propre roman alors complètement d'accord complètement d'accord avec tous ces éléments de prudence et simultanément ça rend à mon sens les choses encore plus nécessaires pourquoi parce qu'en réalité le pouvoir a besoin tel qu'on le définit en anthropologie politique d'investir le domaine de la sacralité et le domaine de l'ambiguïté c'est-à-dire de fournir des éléments d'explication aux inégalités et des éléments mythologiques qui le rattachent à un ordre primordial à un ordre plus ancien dans les sociétés traditionnelles ça sera le moment où la divinité a rencontré le fondateur de la société chez nous c'est la naissance de la Ve République en gros donc le pouvoir le fait le pouvoir produit ce discours le pouvoir produit cette vision de l'histoire du peuple il ne peut jamais le faire totalement il ne parviendra jamais à maîtriser totalement la façon dont cela fait culture cela est approprié cela est accepté par les uns et les autres d'accord à partir de là c'est un véritable enjeu que de permettre à ce que ce registre-là soit travaillé comme un registre mythologique c'est-à-dire vis-à-vis duquel on peut douter ou plusieurs mythes peuvent se superposer sur lesquels on peut avoir un conflit politique beaucoup plus que comme un registre de vérité révélée etc je pense qu'il faut qu'on apprenne collectivement à prendre ça avec humour et je sais je sais que c'est possible puisque de nombreuses religions ont raconté et racontaient que dans le fond le premier si vous prenez la religion de l'Empire Inca donc la référence c'est Hurton 2004 mais peu importe le fondateur mythique de l'Empire Inca Banco Capac les textes religieux racontent qu'au début un type se promène et il a envie de prendre le pouvoir sur la vallée un peu plus bas alors du haut de la montagne où il est il agite des grands disques en cuivre et se fait passer pour le dieu du soleil et donc nous depuis on le vénère comme une divinité voilà de la même manière quand on raconte au Tibet l'histoire du premier roi du Tibet qui s'appelait Niatri Tsempo il est arrivé probablement d'Inde ou du Népal par la montagne sacrée de Yala Changbo et comme il ne comprenait pas la langue tibétaine le futur roi montra le ciel pour dire d'où il venait c'est-à-dire le sommet de la montagne et là il s'est aperçu que les types croyaient que il venait du ciel et donc il a continué là-dessus vous voyez c'est des récits qui mettent à l'origine alors la plupart du temps par exemple dans la dans les réductions dans la religion perse il y a aussi une grande parodie au départ on ne va pas rentrer dans le détail là sauf si vous en voulez plus mais on va mettre en scène un mensonge fondamental et donc on sait à la fois que c'est vrai et que c'est pas vrai vous voyez bien pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de lettres classiques ou qui ont lu des contes quand ils étaient petits que par exemple les mythes grecs racontent une histoire et une autre et vous n'êtes pas sans savoir que cette activité d'écriture de mythes avait une importance politique notoire vous voyez par exemple c'est un exemple que j'aime bien citer l'histoire de Dippe à Thèbes si on l'applique aujourd'hui ça a une valeur politique fantastique vous vous rendez compte ce que ça dit pourquoi est-ce qu'il y a la peste à Thèbes on sait pas on fait l'enquête en fait c'est parce que le roi avait couché avec sa mère et tué son père c'est ça bon racontez la même histoire avec Macron pourquoi est-ce qu'il y a le Covid qui se répand partout aujourd'hui parce qu'il y a un mensonge fondamental il a tué son père et est couché avec sa mère si des artistes produisaient une pièce pareille une fiction pareille dans le champ politique c'est de ça dont il s'agit et ensuite c'est le statut de la fiction est-ce que la fiction c'est simplement quelque chose qui est pas vrai donc c'est nul ou est-ce que c'est quelque chose qui permet d'imaginer le monde d'interpréter le monde et vis-à-vis duquel même tout en sachant que c'est pas forcément vrai c'est pas là le problème nous organisons le culte de la cité si on était même encore plus intelligent on pourrait dire non seulement nous sommes extrêmement fiers de nos inventions c'est-à-dire qu'on les aime encore plus non pas parce que ce sont des certitudes mais parce que nous savons qu'elles sont fragiles mais encore nous sommes reconnaissants aux autres d'en avoir d'autres parce que cela permet de ne pas être dans une description monolithique du monde mais dans une discussion des mondes et donc dans quelque chose qu'Anna Arendt décrivait comme le monde commun c'est-à-dire ce qui surgit lorsqu'il y a un conflit autour de la pluralité des mondes c'est-à-dire du réel en tant qu'il est interprété et qui devient réalité à cet endroit-là pour revenir à la question du tout début donc pour revenir pardon je te laisse continuer non vas-y tu peux là-dessus tout simplement c'est dire que un ils le font quand même le pouvoir engage quand même ce champ quoi qu'il arrive deuxièmement il ne peut jamais le faire totalement parce que c'est de la culture troisièmement c'est possible il est possible de vivre avec des fictions qui se décrivent en tant que fiction et qui permettent de fournir énormément de représentations par exemple un avenir idéal commun dont on sait que ce n'est pas vrai mais qui nous rassemble et à ce moment-là l'objet la fiction n'est plus un truc froid qui affirme quelque chose c'est un symbole c'est un objet c'est une oeuvre collective et c'est ça qui fait monde en réalité c'est ça qui fait monde on a Tista qui est aussi avec nous Tista ça fait un moment que tu attends j'espère que ta question est toujours d'actualité tu peux y aller pour l'instant on n'entend pas Tista il n'a pas l'air d'avoir de microphone ça n'a pas l'air de fonctionner en tout cas donc on va prendre quelques questions du chat on va faire remonter Alchiméria qui avait aussi une question Alchiméria on va te déplacer avec nous et tu vas pouvoir t'exprimer Alchiméria c'est à toi si tu veux bonsoir tout le monde je voulais simplement dire j'ai que deux minutes je vais parler très très vite l'égalité des chances selon moi c'est très subjectif selon d'où l'on vient qu'on vienne de France ou qu'on vienne d'un autre pays selon moi c'est quelque chose de très subjectif tu as parlé beaucoup d'histoire et c'est pas une critique j'adore l'histoire mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à chacun retenir l'histoire qui nous a marqué et c'est aussi quand même quelque chose de très subjectif notre connaissance notre connaissance de l'histoire certains vont retenir certaines histoires certaines expériences ok après moi ce qui me semble intéressant c'est que du coup on a parlé d'histoire après on a parlé de constats actuels de ce qui se passe ouais je suis prof du coup moi quand je fais histoire passée constats actuels j'aime toujours aussi arriver sur comment est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui avec l'histoire avec le présent qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir donc des solutions concrètes applicables pour chaque citoyen ok en sachant que vraiment moi j'ai ressenti le décalage de mon langage et alors que je parle très simplement mais j'ai ressenti mon décalage de langage avec par exemple les gilets jaunes qui étaient vraiment très mal ils n'avaient pas beaucoup d'instructions en fait je ne dis pas qu'ils sont il faut quand même faire la différence entre des gens intelligents ou des gens instruits en fait ils n'avaient pas été à l'école donc quand je leur expliquais toutes les luttes sociales et tout ça ils ne comprenaient pas en fait et on s'est quand même rendu compte que sur cette lutte sociale oui je sais j'arrive à mes deux minutes on s'est rendu compte que sur cette lutte sociale à la fin on a voulu un petit peu trop intellectualiser la lutte et finalement on s'est planté parce qu'on a perdu plein de gens qui étaient prêts à changer le système et qui voulaient changer le système et on voulait changer pour eux aussi donc ma question est réellement pour finir là-dessus et je réfère moins de deux minutes c'est on a fait l'histoire on a fait le constat actuel quels sont selon toi les ou alors d'ailleurs pas que selon toi parce que je pense que tout le monde a des solutions quelles sont selon vous les solutions à mettre en oeuvre dès maintenant voire même dès hier pour arriver à fédérer un peuple contre une démocratie qui n'en est plus une on a quand même vu aujourd'hui les l'assemblée nationale qui s'est on a vu la droite et la gauche se mettre ensemble moi j'avais jamais vu ça j'ai 40 ans j'avais jamais vu la droite et la gauche à l'assemblée nationale se mettre ensemble pour critiquer un pouvoir régalien voilà et c'est un petit peu moi je trouve qu'ils nous représentent un peu plus que notre président mais c'est pas encore eux qui nous représentent mais voilà comment est-ce que toi tu vois les les façons en fait de 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 sortir de ce carcan de de vraiment arranger les choses ça y est j'ai fini merci Alchiméria pour pour ta question je je crois qu'elle a tué Alexandre on voit on voit qu'il vient de se déconnecter du du studio j'espère qu'il va revenir avec nous en attendant si quelqu'un d'autre a envie de réagir on peut on peut vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis dans le studio on va peut-être regarder les commentaires ah vas-y l'ours si tu as envie de réagir vas-y on peut allons ensemble c'est clair à voir Alexandre est retour ah Alexandre est retour c'est vous qui m'avez tué j'avais plus de son du tout ah ok sur la fin d'intervention de Titsa et j'avais une réponse j'ai entendu quand même les deux tiers je crois de ce qu'il a dit c'était sur les moyens d'action concrets à mettre en oeuvre parce que j'ai compris et le commentaire sur les gilets jaunes et l'instruction je ne sais pas si tu as tiré une question ça j'ai raté je peux te reposer ma question rapido si tu étais parti grosso modo aujourd'hui j'avais encore une réunion avec les profs on faisait un petit bilan t'es là Alexandre ? je suis là je suis là ah ok on faisait un petit bilan avec les profs et on se disait que finalement on avait à un moment donné il est en train de me reposer la question donc j'écoute bien ok donc en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses sur lesquelles on avait un petit peu mal fait la première chose c'est qu'on avait trop intellectualisé il n'y a personne d'autre qui parle avec nous dans le studio donc je ne sais pas si tu entends la question ailleurs j'entends très bien la question d'accord je répète ou pas ? non non c'est bon c'est bon donc on s'est rendu compte que vraiment on avait trop intellectualisé la lutte et que en fait du coup on s'était coupé d'une certaine frange des citoyens qui du coup trouvaient qu'on était plus dans la lutte est-ce que tu nous entends toujours ? nous entendons Alchiméria dans l'amphi merde euh no pesto est-ce que tu m'entends ? moi j'entends parfaitement la question de Titsa moi j'entends tout le monde en ce qui me concerne donc parfait c'est bon on est de retour ok donc je vais enchaîner je crois que j'ai compris en deux parties en trois parties tiens le prof qui ressort un je suis complètement d'accord on on peut très très vite se perdre dans le dans un jeu conceptuel ou dans un trop haut niveau de théorisation quand on a un trop haut niveau d'entre-soi et ça me pend au nez moi je vois sur mes feuilles il y avait les notions d'aïkos d'alétesse pour rentrer en grec dans comment se organise la rhétorique c'est pour ça que j'ai proposé un énoncé hyper simple pour s'orienter dans ce sujet et qui consistait à dire repérer tout énoncé qui peut être ou vrai ou faux ça n'est pas un énoncé politique et quand vous faites ça vous oubliez de vous débarrasser de la communication la communication c'est ce qui pense le monde à votre place et vous traite comme de la matière voilà pour résumer et ça on peut le partager sur n'importe quel rond-point c'est hyper clair et ensuite si les gens ont envie d'en discuter on peut rentrer dans les aspects politiques que ça concerne c'est aussi pour ça que voilà je propose un exercice pratique immédiat et partageable et honnêtement il peut être utilisé simplement c'est un petit rasoir vrai-faux pas politique pourquoi où est la question politique derrière où on va et sur l'enseignement de l'histoire moi ce qui me frappe c'est que en décrivant les mêmes faits on peut enseigner des histoires totalement différentes c'est pas une question d'être factuel c'est pas une question d'être vrai il faut autant qu'il est en nous être vrai et être factuel mais commencer par expliquer aux enfants d'abord ça n'est qu'un état de l'art dans un paradigme particulier c'est-à-dire une manière de faire de l'histoire il y a plusieurs manières de faire de l'histoire plusieurs manières de faire des mathématiques voilà celle qu'on a et pourquoi est-ce qu'on a choisi celle-là ensuite regardez ces faits je vous parle de la seconde guerre mondiale ou de la première guerre mondiale on peut montrer ça je sais pas comme des victoires de la France contre l'Allemagne nazie une victoire de la liberté on peut aussi dire voilà c'est des guerres on peut avoir une approche marxiste de ces guerres-là on peut avoir une approche encore différente toujours sur les mêmes faits en disant voilà comment est-ce qu'on a détruit du capital qui n'a toujours pas été reconstruit et faire une explication de la situation économique du territoire en France où on se trouve en fonction de la première ou de la seconde guerre mondiale bref vraiment je vous apprends rien je vous dis simplement mon opinion on peut en dehors de la question du vrai et du faux et du factuel et de la simplicité faire avec les mêmes faits des histoires totalement différentes avec les mêmes faits faire une histoire qui réconcilie les Grecs et les Turcs et une histoire qui apprend à leurs enfants à se faire la guerre avec les mêmes faits ce qui est politique c'est comment est-ce que justement on n'est plus dans la question du vrai ou du faux mais dans la question de la prise de position et cette prise de position-là elle peut tout à fait s'énoncer en des termes très simples ce que je veux faire faire à mon histoire c'est ça et là où il y a mensonge et dissimulation dans le fond c'est de ne pas admettre qu'en réalité à chaque fois qu'on prend position dans une science c'est ce qu'on fait on prend position dans une science dans un paradigme mais aussi par rapport à d'autres manières de faire de la science et ça moi j'avais testé en grand on fit à la Sorbonne l'introduction à la sociologie vraiment comme ça en leur disant voilà comment on prend position voilà comment on prend position dans les institutions par rapport aux politiques par rapport à rendre des comptes au sens commun et voilà de mettre dans la pratique et dans la parole pour les enfants cette idée que l'important c'est moins la vérité la vérité c'est utile mais c'est pas ce qui est central ce qui est central c'est au service de quoi on la met au service de quoi on met l'effort commun pour tomber d'accord sur la réalité j'espère pas être ouais j'aimerais rebondir j'aimerais rebondir là-dessus parce que juste pour reformuler quelque chose qui m'est un peu surlupiné tu dis on peut voir l'histoire sous tel ou tel prisme je pense que c'est faux je pense on devrait pouvoir le faire dans une société normale on devrait pouvoir le faire mais étant donné qu'à l'heure actuelle l'éducation enfin l'histoire l'histoire pour la plupart des gens c'est l'histoire telle qu'ils le voient comme une matière scolaire ils la pensent comme une matière scolaire parce qu'on a été formaté pour penser ça comme une matière scolaire donc quand on fait de l'histoire on récite un programme scolaire et on n'a pas c'est là qu'intervient l'éducation populaire mais l'éducation populaire qui ne touche pas tout le monde il faut faire la démarche pour y aller mais à l'heure actuelle on ne peut pas faire d'histoire en tout cas dans un discours entre guillemets public en en utilisant ces prismes de 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 vision oui et pourtant on voit bien qu'il y a il y a une vraie conflictualité à l'oeuvre par exemple sur comment est-ce qu'on traite Robespierre comment est-ce qu'on traite l'union soviétique est-ce qu'on met un signe égal entre ceci ou cela je trouve ça toujours débile quand quelqu'un dit est-ce qu'on met un signe égal entre c'est pas un signe égal entre la peste et le choléra c'est pas la question le on oublie très vite par exemple que le signe égal entre stalinisme et hitlérisme c'est un effort coordonné d'une élite parisienne autour du livre noir dit communiste donc c'est en fait cette tendance du discours politique à se centrer sur le vrai et le faux et à vraiment se focaliser là-dessus me semble en fait trivialiser trivialiser la parole politique qui est d'abord subjectivation c'est à dire prise de position dans un ensemble social donné et dans le monde et habilitation de l'humain à devenir un sujet politique par cette subjectivation qui est prise de position dans un lieu, dans un temps ou par rapport à des gens donc pour moi ce que tu décris très bien c'est une trivialisation de la pratique de l'histoire on en fait matière à communication, on en fait matière à discours on en fait matière à manipulation on en fait matière à administration on n'en fait plus matière à augmentation travail amélioration du monde commun voilà si tu voulais intervenir ensuite tu peux aussi y aller ok c'est bon là on m'entend ? super ok oui donc je voulais je voulais introduire un changement de paradigme parce qu'il y a une question qui m'est assez chère et là on parle beaucoup du mensonge des hommes politiques et du mensonge comme étant quelque chose de mal mais je voulais parler du droit au mensonge dans le sens que c'est la seule possibilité pour moi de résister à une oppression illégitime et je vais prendre un exemple concret je suis développeur d'applications et si je fais une application qui permet aux gens d'être géolocalisés le simple droit au secret n'est pas suffisant parce qu'il attire la suspicion et donc si on ne met pas dans le code la manière qu'une personne puisse mentir sur sa position et bien les autres pourront s'il ne fait que cacher sa position lui dire ça ne va pas et donc pour moi le droit au mensonge c'est quelque chose d'assez fondamental pour pouvoir résister justement à toutes ces oppressions des surveillances électroniques notamment électroniques mais en fait même quand on est dans la rue et que quelqu'un un flic débarque et nous demande où sont telle ou telle personne le fait de pouvoir lui mentir c'est aussi la possibilité de résister à l'oppression et il me semble que légalement c'est autorisé de mentir actuellement dans la loi donc voilà je voulais aborder cet angle d'approche plutôt que de voir tout le temps ça comme un mal je suis complètement d'accord et j'ai essayé de faire quelques signes vers ça notamment à des registres mythologiques qui valorisent un mensonge premier mais je vous avais aussi préparé des types de faits en Roumanie en campagne roumaine où on utilise le mensonge pour se protéger et en fait je vais partager avec vous un exemple un tout petit peu différent je travaille sur donc on est en 2011 je crois je travaille à Montreuil sur un groupe dans un centre d'accueil d'urgence un groupe d'enfants qui sont identifiés comme des Roms même si pour la plupart ils sont juste des Roumains et pour certains d'entre eux ils ne sont pas Roms mais ils ont peut-être des origines de Ciganes peut-être et au bout d'un an je m'aperçois que tout ce que connaît l'association S'occupe d'eux est faux tout et ils leur ont menti et notamment ils leur ont menti sur leurs identités c'est des faux noms c'est des faux noms de famille en plus c'est grossier ils s'appellent tous du nom de la ville dont l'essentiel du groupe vient donc voilà on s'aperçoit de mensonges et la première hypothèse que je fais c'est une stratégie pour se défendre une stratégie pour se défendre parce que ça leur permet de changer d'identité relativement rapidement comme ils ont tous le même nom de famille et des prénoms identiques à une lettre près en fait c'est facile à chaque fois ils échangent les pieds d'identité en disant vous êtes gouré dans l'orthographie de mon nom je conteste l'OQTF je conteste l'amende je conteste ceci cela donc il y a des raisons objectives de penser que ce mensonge est une stratégie défensive d'une population qui subit une situation et puis en échange d'un accompagnement à la CCI de la régularisation il y a un groupe à l'intérieur de ce groupe qui m'emmène en Roumanie et puis je commence à les connaître un peu mieux puis je discute avec les grands-mères et on me raconte les choses et puis je lis un peu sur le sujet si vous voulez je vous mettrai en référence c'est notamment un article de Paul-Henri Stahl dans l'identité le séminaire l'identité développé par Lodévistraux en 176 et alors je découvre qu'il y a dans la paysannerie roumaine des tas de systèmes pour mentir sur son identité et qu'en fait d'ailleurs ça correspond aussi à une pratique assez commune en France bref elle est à plusieurs étages d'abord on a un nom on a un prénom surtout un prénom donné par la mère et on a toutes les raisons du monde de le cacher pourquoi est-ce qu'on va donner un autre prénom que son prénom parce que ce prénom-là il a une puissance magique c'est le premier prénom donné par la mère ou dans d'autres lieux dans d'autres systèmes sociaux ça sera par exemple le prénom donné à Dieu sur la liste de l'entrée au paradis si un enfant meurt au moment du baptême donc c'est le nom qui a une valeur sacrée et donc il est absolument urgent de le protéger donc on va mentir sur son identité mais et là on revient à un motif que je disais tout à l'heure tout le monde sait qu'on ment sur les noms donc c'est pas grave et on ment de manière rigolote et donc le deuxième prénom celui qu'on me donnait à moi le prénom social le prénom d'usage qui servait réellement aux gens entre eux c'est encore un faux prénom et alors il va s'appeler Ronaldo ministre moi c'était mon surnom ministre le chien l'oignon enfin un peu n'importe quoi un truc ridicule dont on sait tout de suite que c'est ou un un nom qui qui induit la personne en erreur c'est à dire ça va être un prénom italien ou allemand ou irlandais etc et donc c'est tout de suite drôle on sait tout de suite que c'est pas vrai et troisième niveau on se donne même encore à l'intérieur du groupe des surnoms d'usage encore encore au delà et donc je me rends compte que en fait cette pratique là même si elle est dérivée dans cet usage là en France en fait elle est beaucoup plus ancienne dans le fond on a le droit de mentir sur son identité on a le droit de mentir sur son identité pour se protéger et il existe d'autres systèmes où ça va intervenir pour tromper la divinité qui avait réservé un sort mauvais à l'enfant on va changer son prénom on va essayer de faire croire à Dieu que en fait c'est un autre enfant maintenant qu'on lui a changé le nom mais ce motif là que vous décrivez de l'autorisation du mensonge pour sauver sa peau c'est dans le fond quelque chose de très documenté anthropologiquement parlant et par ailleurs quand vous regardez un enfant c'est la première façon dont il va mentir pourquoi un enfant vous ment la plupart du temps un petit il a entre un an et deux ans il vous baragouine des bêtises parce qu'il va tout de suite chercher la solution la plus simple et où il a l'impression d'encourir le moindre risque est-ce que tu as fait ça ? non mais c'était pas mal d'avoir fait ça oui mais je ne l'ai pas fait parce que voilà c'est alors qu'il l'a fait mais c'est vraiment cette possibilité de se dire je ne me dois pas totalement à la communauté je ne me dois pas totalement en toute transparence je dois pour des raisons de salut commun à chacun pouvoir garder une sphère à laquelle le collectif fonctionnel n'accède pas et là à ce moment-là il ne faudrait presque pas parler de mensonge il faudrait dire droit à l'intimité et à ce moment-là une société intelligente dit chacun a le droit à une fiction pour se présenter à un avatar pour se présenter à un non-soi pour se présenter à une image de soi pour se présenter donc moi je suis complètement d'accord avec vous et je pense qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels aussi bien de manière individuelle que collective il faut réhabiliter le mensonge et le comprendre autrement que d'un point de vue moral il y a quelqu'un ? ouais c'était une réponse intéressante et du coup on réfléchissait à ça est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent encore intervenir Titsa si tu veux répondre ou ajouter quelque chose sur ça ? juste pour la petite boutade juste pour la petite boutade en vitesse boiler alert je ne m'appelle pas l'ours IRL no pesto ne s'appelle pas pesto donc mentir sur les identités pour se protéger ouais c'est un truc qu'on connait quelque part et vous savez que là il y a quelque chose d'intéressant c'est que alors là j'ai un écho d'un coup c'est que en parler amène sur la table la dimension politique de ces choses qui paraissent ludiques moi par exemple je refuse d'écrire de manière anonyme j'ai toujours refusé et je refuse les pseudonymes parce que je considère que c'est la nature d'une prise de position politique que d'être une subjectivation et comme je m'identifie comme Alexandre Duclos mais c'est vraiment un choix personnel je ne le revendique pas comme une valeur qui devrait s'imposer à tous mais c'est une décision politique donc voilà et je je ne participe c'est marrant c'est bizarre c'est une espèce de drôle de nombrilisme qu'à des actions ou à des oeuvres auxquelles je suis d'accord pour apposer mon nom en tant qu'il représente mon identité voilà oui bah moi c'est un petit peu pareil mais avec mon pseudo Titssta que j'utilise tout le temps quand je vais sur le net mais je fais une petite distinction en fait mais c'est un peu mon nom public Titssta parce qu'en fait mon nom d'état civil il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent et je fais aussi une action politique d'utiliser ce pseudo systématiquement sur les différents sites sur lesquels je vais je voulais ajouter sur la chose qui m'a apporté sur ce droit au mensonge la première fois c'était sur je discutais sur un forum de discussion avec avec une femme qui était un peu tyrannisée par par son mec qui était ultra jaloux et qui la faisait rester chez elle quoi qui la cloîtrait chez elle et et on disait qu'effectivement avec un système de géolocalisation son mari l'obligerait à porter ce genre de truc et c'est là où j'avais la première fois je m'étais dit mais en fait il faut qu'on puisse mentir sur ses appareils pour qu'elle puisse sortir en faisant croire à son mari qu'elle reste à la maison ou au moins même si le mari est au courant qu'on peut mentir il peut plus savoir donc il sera toujours jaloux il pourra toujours avoir un doute mais elle aura le droit de dire non non je suis resté à la maison et c'est là où je me suis dit il y a vraiment un enjeu capital sur le plan du droit à défendre ce droit au mensonge et simultanément c'est là qu'on voit que le mensonge est un insaisissable d'abord parce que vous voyez bien que là c'est un objet qui est souple c'est-à-dire qu'il est condamnable ou il n'est pas condamnable selon l'intention il est condamnable ou pas condamnable selon la personne qui est trompée et l'intention de la personne qui est trompée et donc en fait avant de savoir tout ça pour ce qui est du débat politique on perd complètement toute la substance et le fait de tout rassembler sous la notion de mensonge qu'on va condamner moralement effectivement ça implique aussi la disqualification de la notion d'intimité et ça implique aussi la disqualification de tous les artifices qu'à l'échelle individuelle et collectif on va déployer pour réinventer la réalité donc voilà je suis complètement en ligne avec vos exemples et on a quelqu'un qui a posté dans le chat un lien sur un article du Monde qui s'appelle la vérité sur le mensonge n'est-on menteur ou le devient-on ? qu'est-ce que tu penses de cette question Alexandre ? je pense qu'on est menteur en ce sens qu'on ne peut pas faire autrement que de réinventer on ne peut pas faire autrement qu'interpréter et réinventer et on devrait la plupart du temps ne pas appeler ça mensonge je ne crois pas avoir jamais enseigné à ma fille à mentir par contre je lui en ai laissé la possibilité en identifiant autour d'elle des choses qui sont vraies des choses qui ne sont pas vraies probablement que ça c'est un guide mais en fait la question c'est est-ce qu'on a le droit d'interpréter et la politique c'est lorsque on prend position c'est-à-dire on devient un interprète du monde et de la réalité sociale et politique et voilà donc moi je dirais que nous sommes des êtres menteurs c'est ce que nous sommes et le voilà ce que je souhaitais faire moi à travers cette intervention c'est de dire surtout arrêtez de vous focaliser de diaboliser cette question-là cette question-là masque le simulacre le plus triste qui est celui qui prétend ne pas en être c'est-à-dire la communication ça me semble d'être une assez bonne conclusion pour ces deux heures et quart d'émission à moins que tu aies encore des concepts ou des idées que tu avais envie de développer encore ce soir avec nous je sais que tu avais préparé pas mal de choses sur le mensonge est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux ajouter ou est-ce qu'on conclura je vais regarder si j'ai quelque chose parce que si je dois rentrer dans les registres mythologiques ça va prendre trop de temps pratique sociale comme guérison oui il y a il y a un exemple il y a deux exemples qui me viennent en tête que je voudrais partager avec vous mais ils sont vraiment libres là on est on est hors hors sérieux parce que d'abord je ne me souviens plus très bien des sources l'un c'est Mircea Eliade mais je ne sais plus dans quel bouquin et l'autre j'ai complètement oublié ou est-ce que je l'avais lu mais c'est tellement un exemple connu entre anthropologues que je ne peux pas résister au plaisir de vous le dire donc voilà alors la première anecdote ça se passe donc c'est dans un bouquin de Mircea Eliade sur les rites initiatiques ça doit s'appeler comme ça rites initiatiques et donc c'est des jeunes australiens qu'on m'amène dans une grande hutte pour passer le rite initiatique à partir duquel ils se sont des hommes et l'essentiel du rite initiatique ça consiste à un moment donné le moment suprême à être invité à passer derrière la colline cérémonielle et derrière la colline cérémonielle ils découvrent qu'en fait le chant des dieux le cri des dieux ben ces trois bonhommes qui agitent des cordons avec au bout une pierre on appelle des boules roreurs voilà chez les aborigènes et ils découvrent qu'on leur a menti jusque là en fait les dieux qui viennent ils ne viennent pas ce que les femmes et les enfants croient de l'autre côté en fait c'est un mensonge en fait c'est des hommes qui remuent des instruments de musique de ce genre et ce que j'aime beaucoup et l'autre histoire c'est aussi con que ça c'est le premier anthropologue qui est allé chez les hopis et qui a assisté à une danse de la pluie qui a été suivie d'une pluie et le type va et dit quand même vous avez vachement bien fait la danse de la pluie il pleut et là les types réagissent en disant mais vous êtes complètement con cet imbécile là il croit que la danse de la pluie ça fait pleuvoir je crois vraiment qu'on a perdu une part du génie des sociétés traditionnelles consistant à en même temps inventer le monde en même temps savoir qu'on est en train d'inventer le monde faire de la fiction en sachant qu'on fait de la fiction tout en laissant à la fiction une place qui permette à nos vies d'être vécu ce niveau de conscience là ce niveau de conscience là nous sommes en train de inventer le monde et nous savons que nous sommes en train de le faire et que c'est ça le geste fondamental d'abord pour habiter humainement la terre et deuxièmement pour fonder des communautés politiques la première fondation d'une communauté politique c'est la fondation d'un registre symbolique c'est à dire une invention du monde le fait de produire des conventions sur un mensonge qui est d'appeler un chat un chat alors qu'un chat ne s'appelle pas un chat voilà donc je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire donc voilà c'est un beau mot de la fin on a entendu beaucoup de concepts beaucoup de discussions ce soir aussi de belles histoires c'était vraiment passionnant est-ce que tu as des sources que tu pourras nous communiquer ou que tu souhaites communiquer encore tout de suite ? je vais le faire par écrit c'est aussi simple j'en ai beaucoup le premier c'est celui du Sevipov sur la confiance sur la confiance pardon ensuite les deux références phares c'est du mensonge à la violence et les origines de la pensée grecque Jean-Pierre Vernon et Anna Arendt donc Anna Arendt du mensonge à la violence et les origines de la pensée grecque Jean-Pierre Vernon et sinon si vous lisez le séminaire l'identité ça doit faire 250 pages c'est pas un énorme bouquin sous les directions de Claude Lévi-Strauss c'est génial voilà je pense que c'est les références essentielles qu'il fallait avoir enfin pour moi juste pour moi un grand merci à toi Alexandre pour ce bon moment un grand merci à vous merci aussi à tous ceux qui ont aidé à l'organisation de cette émission on remercie aussi le Pixelmorph pour son zapping et sa pause c'était super intéressant pour relancer les discussions et j'espère que vous avez tous apprécié cette émission on vous souhaite une excellente fin de soirée et vous pouvez continuer avec nous dans l'amphi principal si vous le souhaitez à ciao bon week-end on vous souhaitez on vous souhaitez on vous souhaitez Sous-titrage ST' 501